We are in live. We are in live. Welcome. Yes. Voilà, on est en direct. Comme ça, c'est partagé. Tout va bien. On va attendre qu'il y ait un peu du monde. Parce que ça va venir effet soleil, c'est normal. Jordan, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va et vous deux ? Voilà, impeccable. Alors, vous avez vu, il n'a pas de corne. Il n'a pas les yeux rouges. Il n'y a pas d'écrou. Il est gentil aussi, ne vous inquiétez pas. On va parler de ça. Jordan, en attendant que les personnes viennent, quand même, on va voir. Parce que de toute façon, il va y avoir du replay. Tu as quel âge déjà ? Comment ça, tu m'as dit ? 28 ans. 28 ans et toutes tes dents ? C'est ça. Non, pas toutes. Alors, 28 ans, comment a commencé cette révélation au niveau du don que tu as ? Pas les dents, les dons. Le don. Ou les dons au pluriel, d'ailleurs. T'es voyant médium ou que voyant médium ? Les deux. En fait, ça a commencé par des rêves prémonitoires étant enfant. Ensuite, toujours une impression de déjà-vu, l'impression de capter des personnes, de cerner leurs pressentiments. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on entend bien. Oui, on entend bien. De cerner leurs pressentiments, leurs émotions. Et en fait, ça n'a pas changé. C'est toujours pareil, même à l'heure actuelle. Mais c'est beaucoup plus puissant. Donc, en fait, rien qu'avec le prénom ou la photo d'une personne, l'impression d'être cette personne, d'être enfermée avec une bulle seule à seule avec cette personne, en captant en général les premières choses que j'arrive à capter, la personnalité de cette personne, ses émotions. Est-ce que c'est une bonne âme, une mauvaise âme ? Les événements qu'elle traverse sont l'état d'esprit. Et vraiment, surtout à savoir si en ce moment, la personne est en état de joie ou en état de dépression, de tristesse, moi, c'est surtout, et en premier lieu, les émotions, la personnalité. Et bon, ça a toujours été comme ça. C'est ça, en fait, c'est d'avoir le ressenti et de savoir à l'avance et à distance comment quelqu'un va sans le savoir. En fait, quand j'étais ado, donc ça a été un peu plus fort, un peu plus puissant, quand je disais à mes amis, oh, je sais qu'hier ou avant-hier, tu t'es disputé avec ta mère ou avec ton père, peu importe, et je sais qu'hier, tu pleurais, ou en tout cas, envoyer un message à quelqu'un qui allait bien la veille, dire là, maintenant, tout de suite, je sais que tu ne vas pas bien, tu vois, ça tourne énormément, vous voyez, ça tourne énormément autour des émotions, moi, de la personnalité de la personne, c'est capter les émotions, tu vois. Et donc après, bon, pour ce qui est de la partie astrologie, je ne sais pas si vous vous permettrez d'en parler et si on en parlera plus tard, pour ce qui est de la partie des cartes. On va en parler. D'accord, tu parlais de la voyance et de la médiumnité, ou de la médiumnité et de la voyance, il y a aussi la cartomancie qui m'intéresse énormément, qui dans certains cas m'attire moins, qui dans certains cas m'attire plus. Au niveau de la cartomancie, je suis beaucoup plus attiré par le tarot de Marseille, mais ça c'est un choix personnel, je pense que les gens qui se servent des oracles ont raison, ceux qui se servent des tarots ont raison, le principal ce n'est pas quel est le tarot ou quel oracle que l'on utilise, ceux qui se servent de l'oracle de Béline et non pas du tarot de Marseille, je ne pense pas en fait qu'il y en ait un meilleur. Le principal c'est, est-ce que ce que l'on dit va se produire ? En fait, c'est mon combat et mon chemin de vérité de tous les jours, c'est que les prédictions que l'on édicte, les prédictions que l'on énonce se réalisent. Donc pour le tarot de Marseille, en fait, je viens, tu vois, j'avais essayé un petit peu tous les tarots et les oracles, je ne sais pas si par intuition c'est celui qui m'a toujours le plus parlé, celui que je maîtrise le mieux, celui que je connais le mieux, celui que je comprends le mieux. Et pour la partie des cartes, depuis mes 7-8 ans, j'ai toujours été attiré par les cartes, mais au début c'était des cartes de bataille, tu sais, pique, trèfle, cœur, carreau, j'ai toujours aimé les cartes. Exactement, exactement, j'ai toujours aimé avoir des cartes dans les mains, je tannais mon père, j'embêtais mon père si tu préfères, toujours pour qu'il m'achète un jeu de cartes et je jouais toujours avec les cartes, enfin toujours les cartes, les cartes, les cartes, tu vois, j'en ai 4 ou 5 paquets autour de moi, mais j'ai quand même une immense préférence pour le tarot de Marseille, puisqu'auprès de moi il a fait ses résultats, d'autres aussi, mais lui de manière beaucoup plus précise et poussée, voilà. Waouh, merci pour cette très très belle introduction, nous sommes en direct avec Ange Médium des Bacons, coucou Médium, coucou Ange, oula, tu ne t'entends plus là, non ? Tu ne t'entends plus Ange, non ? Alors, tu te déconnectes et tu reviens, mais ce n'est pas grave, ça va revenir. Voilà, en attendant, donc tout ça pour dire que ce direct est devancé, alors c'est vrai que tu as une réputation sulfureuse, mon cher Jordan, bon si tu le sais, tu t'en doutes un peu, mais on ne pensait pas que ça allait être à ce point-là, donc c'est pour ça qu'on a devancé, on vous demande bienveillance, alors je vais commencer par une petite introduction qui va être un peu, je suis désolé, un peu longue pour le coup, je fais toujours des introductions donc de toute façon, mais celle-ci a raison d'être. Alors, je note 2-3 points importants. Déjà, The Studio est un média libre, et puis il faut comprendre le fonctionnement sans juger les personnes qui ont un fonctionnement qui est différent du vôtre, ce n'est pas parce que c'est différent que ça doit vous déranger par rapport à cela. Il est vrai qu'au tout début de la chaîne, j'étais aussi assez en colère, de la même manière qu'Ange l'est aussi, donc on est 3 personnes et on se ressemble beaucoup, vous voyez on a la même tête d'ailleurs, on se sent vachement, on a la même tronche les trois, on pourrait être frères et sœurs, et au début ça m'a valu beaucoup, beaucoup, beaucoup de déboires. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé, avant beaucoup de personnes dans le milieu du développement personnel, je suis l'une des plus vieilles chaînes entre guillemets qui a démarré, il y a antérieur à moi, je ne suis pas le premier, je ne suis pas non plus le père Fouras, on est ok, mais aujourd'hui j'aurais dû dépasser les 100 000 abonnés, je devrais atteindre 200 000, etc. Il y a des chaînes qui ont démarré bien après moi, parce qu'elles brossent les gens dans le sens du poil, parce qu'elles font du politiquement correct, parce qu'elles vendent dans la pensée mainstream. Franchement, j'ai eu une grande gueule aussi, on me l'a fait fermer à plusieurs reprises, où le public m'a fait ressentir, et derrière le coup près est tombé, comme toi Ange, de la même manière, tu as été sanctionné par ta franchise, tout comme les Jordans actuellement, et c'est vrai que dès qu'on parle trop, qu'on dit des vérités qui fâchent, quand tu dis, alors j'adore ta façon de dire, c'est, je veux que tu le dises, les bisounourseries, c'est ça ? Ah oui, les bisounourseries, j'en ai marre, franchement. Les licornes roses, pareil, parce que c'est bon. Voilà, donc ce n'est pas une émission clientéliste, c'est-à-dire que Jordans a suffisamment de boulot par-dessus la tête pour en faire, donc ce n'est pas du tout parce qu'il a mal de clientèle ou d'autre. Il y a des personnes, des voyants médiums qui, parce qu'ils sont mal, pas parce que forcément ils sont mauvais ou autre, c'est juste qu'ils ne s'exposent pas, un peu trop discrets, et voilà. Donc la diversité… C'est pour ça qu'on a un lien commun, justement, c'est qu'on est pareil. On se fiche, on n'est pas venu pour nous faire des abonnés ou des clients. On en a. Un bon vrai médium ou voyant, il a toujours des clients, parce que le bouche-à-oreille fonctionne très, très bien. Voilà. C'est vrai. Le téléphone arabe. Oui, oui, qui fonctionne toujours. C'est pour ça, je vous dis, et ce n'est pas pour rien que ce soit moi ou Ange Médium, on vous dit, abonnez-vous à notre chaîne En Conscience en acceptant la biodiversité et la variété des personnes. Autre chose, Hermès. Hermès est le messager des dieux, c'était d'ailleurs… Hermès. Voilà. Qui donc, en fait, avait la possibilité d'aller dans tous les royaumes sans se faire tuer, parce que si vous étiez un humain, vous allez chez Hadès, vous y réussissez, c'était les enfants. Et c'était terminant. Il n'y avait pas point de retour. Hermès était le préféré de… J'allais dire Jésus, n'importe quoi. De Zeus, pardon. C'est parce qu'on a crucifié Jésus. Oui. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas fait, le pauvre ? Mais pourquoi ? On veut nous crucifier, c'est pour ça. Ben oui, ben oui, tout à fait. Ou alors, on nous met sur le bûcher. Le bûcher, voilà, ça ne existe plus, mais on n'est pas loin, là. On n'est pas loin. On y est encore. Voilà. Donc, on ne tue pas le messager. Si le postier vous amène une mauvaise nouvelle du trésor public ou quoi que ce soit, ce n'est pas le postier que vous allez flinguer. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Et le média, c'est ce qui permet de faire. Voilà. Donc, toute personne faisant des révélations, c'est le cas de Jordan et d'Ange Bédium, connaît un taux élevé de dérangeabilité. Voilà. Voilà. Et donc, c'est vrai que proportionnellement à votre taux de dérangeabilité, vous dérangez. Et plus vous dérangez, plus vous êtes attaqué. Et c'est ce qui vous arrive. En tout cas, en toi, Ange Bédium, on a en plus, c'est bien parce qu'on a un masculin et un féminin, donc on a Ling et Yang en même temps. Voilà. Moi, je suis au centre. Tu vois, j'ai... Voilà. Donc, à chacun de voir. À chacun de voir. On va... Donc, on voit que finalement, Jordan, moi, comme toujours, je donne la parole. Et ne cherchez pas de logique à un moment donné. Surtout, n'envoyez pas de message. Vous avez fait passer, Jordan. Il y a quelqu'un que je connais très bien qui me dit non, non, non. Ça ne marche pas comme ça. C'est en fonction du ressenti. Ange Bédium ne me l'a pas imposé. Elle me l'a proposé. Moi, j'ai vu Jordan et j'ai dit effectivement, il a des choses à dire. Je ne l'aurais pas senti. J'aurais refusé. Et puis voilà. Donc, il ne m'appartient qu'à moi d'accepter ou non d'inviter des personnes. Et il appartient aussi aux invités d'accepter. Jordan n'était pas obligé d'accepter. Il aurait pu m'envoyer balader en me disant, j'en ai rien à foutre. J'ai des clients. J'en ai rien à poter de temps d'émission. Moi, ça marche. Ça tourne, etc. Et il a accepté. C'est pour ça que je lui en remercie vraiment par rapport à ça. Il faut avoir le courage. Et aujourd'hui, dans un monde où on se laisse écraser par des restrictions un peu débiles, comme on a vu, on ne va pas refaire en tout cas le mercato de tout ce qu'il y a eu, en tout cas de politique où on buvait un café assis parce que debout, c'était dérangeant d'en parler au téléphone. Et que, justement, on vous aurait demandé de boire un café en rampant que vous auriez tous rampé. Là où quelqu'un, je suis désolé de le dire, comme Jordan qui a des couilles, et qu'elle paire de couilles, il les pose sur la table et il ne s'improvise pas. Après, on peut aimer, ne pas aimer. Mais ça, c'est une chose. Après, vouloir tout à fait museler quelqu'un, ça, je ne supporte pas. Point. Voilà. Au moins, c'est dit. Que ce soit dit, que ce soit fait. C'est pour ça que je le défends, parce que je ne supporte pas qu'on empêche les gens de dire ce qu'ils pensent. Je ne supporte pas qu'on soit contre la vérité, parce qu'il met des preuves dans ses vidéos lorsqu'il dit des choses. Et donc, ça, c'est insupportable pour moi, ce déni. Voilà. Ce déni et cette haine contre lui, alors qu'il prouve ses dires. Et ça, désolé, mais moi, je ne supporte pas. Alors, je vais introduire ce début par rapport à 2012. On va peut-être partir sur ce concept-là. Jordan s'était d'accord. On va partir sur 2012. 2012, tout le monde a annoncé que c'était la fin du monde. Puis après, il y a eu quelque chose d'un peu plus coloré. On a dit que ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde, d'un monde en particulier. Et à partir de là, certaines personnes m'ont fait remarquer, à un moment donné, que c'est pour cela que depuis 2012, beaucoup de voyants et de médiums se plantent, parce que l'avenir n'est plus aussi déterminé qu'auparavant. Alors, j'aimerais, puisque c'est quand même Jordan l'invité, on va donner, si tu veux bien. Je suis désolé pour une fois, ce ne sont pas les dames qui vont avoir la parole. Non, 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 mais moi, justement, j'allais dire, on va laisser parler Jordan. Voilà. C'est quand même lui notre star aujourd'hui. Tout à fait, c'est notre star. Alors, Jordan, par rapport à ce concept d'aujourd'hui, de beaucoup de médiums et de voyants qui se plantent, parce qu'on veut dire, je n'ai jamais vu autant de voyants de médiums se viander littéralement depuis 2012. C'est une catastrophe. Alors, il y a deux pans. Il y en a deux. Moi, je n'en vois que deux, mais peut-être qu'il y en a d'autres. C'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus qui se prétendent voyants médiums, ça pousse comme des champignons de Paris. C'est même beaucoup plus rapide. Quelquefois, il y a une grosse pluie. Le lendemain, on trouve plein de champignons au pied. Donc, je ne sais pas. Il y a peut-être un peu de ça. D'accord ? Autant être franc, autant aller dedans. Parce qu'il y a beaucoup de mentalité du côté. Mais c'est tout à fait ça ! Voilà. Ou alors, il n'y en a pas plus qu'avant. Mais c'est juste que les lignes temporelles se sont vraiment divisées à tel point qu'il faut avoir un don extrêmement connecté pour trouver la bonne ligne temporelle. Jordan, tu me dis, si je dois me répéter, j'espère que tu as compris la position que j'ai. Qu'est-ce que tu en penses ? Il y a peut-être un mix des deux, on va savoir. Tu me connais, donc mes réponses sont toujours claires, affirmées et concises. Ou alors, en tout cas, tu as pu l'observer au travers de mes vidéos. Je pense que beaucoup de gens se perçoivent d'être ce qu'ils ne sont pas, mais qu'il y a un problème aussi de ligne temporelle parce qu'ils ne sont plus en phase avec leur temps. Le problème, c'est justement, effectivement, parce qu'ils ne cessent de se viander. Et c'est bien ça le problème. Là où tu parlais tout à l'heure de 50 000, 200 000 abonnés, certains ont vu des fois que je m'attaquais à des gens qui étaient des gros chiffres en termes de visibilité. Non, quand je m'attaque à quelqu'un de 40 000 ou 50 000 abonnés, je ne m'attaque pas à lui ou à elle, en fonction de son sexe, de son genre ou de son nombre d'abonnés. Mais parce que ses résultats sont catastrophiques et que ses prédictions n'arrivent pas, tout au contraire, il m'est arrivé d'aduler, ce qui est très rare chez moi, aduler l'aura intuitive qui a 130 000 abonnés. Donc, leurs calculs ne sont pas bons. Si je mets en avant quelqu'un qui a 130 000 et que je critique quelqu'un qui en a 40 000, il n'y a pas de jalousie. Mais pour re-répondre à ta question, c'était un point important pour moi que je voulais souligner, pour re-répondre à ta question, je pense que beaucoup, beaucoup, se persuadent d'être quelque chose qu'ils ne sont pas. Tu as dit quelque chose et je suis d'accord, ça pousse comme des champignons. Et il y a malheureusement une épidémie de voyance, une épidémie au point où, au point où non seule la voyance est déformée et ravagée, la médiumnité elle aussi. Il y a d'innombrables, innombrables groupes Facebook où les gens peuvent mettre la photo de l'un de leurs défunts, et demandez aux gens qui sont membres du groupe « Que pensez-vous de ce défunt ? Est-ce qu'il a un message pour moi ? » Et tu as plein de gens dans les commentaires qui se prennent médium dans ces groupes Facebook qui disent « Oui, bonjour, on me parle de… » Peut-être que ces gens sont de bonne foi et pensent être voyants, mais ça vient déjà ravager et dynamiter, pulvériser et démonter la médiumnité parce qu'en fait, on a plein de gens qui sur la même photo du défunt donnent tous des signes contraires, mais le plus grave, c'est que ça vient jouer avec l'émotion et les sentiments de ce défunt, tu vois ? Parce que si ce défunt a réellement un vrai message, si ce défunt a réellement un vrai message, excusez-moi, je suis en colocation et mon colocataire vient de rentrer, si ce défunt a réellement un message, pourquoi pas ? Je ne remets pas en question le fait qu'un défunt puisse avoir un message, au contraire, sinon je ne me dirais pas médium. Mais quel est le vrai message quand on en reçoit 50 ? Tu vois ? C'est cette ultra, cette ultra accessibilité, cette ultra facilité à consommer de la voyance ou de la médiumnité ou à en revendre, tu vois ? Alors que des fois, les résultats n'en mériteraient même pas la gratuité, mais plutôt la fermeture, tu vois, de ces gens qui ne sont pas ce qu'ils prétendent. Donc je pense, excuse-moi, j'aime bien donner un argument, mais expliquer pourquoi je résonne ainsi, pour terminer de répondre à ta question, et je te remercie d'ailleurs de l'invitation, de me permettre de m'exprimer. Je pense que beaucoup, c'est mon opinion, tu m'as demandé mon opinion. Bien sûr. Je pense que beaucoup, 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 se persuadent. je ne sais pas si je bug. Ouais, ça bug un tout petit peu. Ça a mâché sur la dernière phrase. Vas-y, dis-moi. Répète. Ouais. Je pense que vous se persuadent d'être ceux qui ne sont pas. Tout à fait. Tout à fait. Et que c'est un problème, peut-être, de ligne temporelle également, parce que par succession de jeux de mots, ils ne sont pas ou plus en phase avec leur temps. Voilà. D'accord. Donc, on va continuer dans cette voie. Ce n'est pas fini. On va investiguer un petit peu plus, aller plus loin. Alors, ne t'inquiète pas. Moi aussi, il y a aussi des choses, des personnes que j'ai invitées. Des studios n'est pas exempts de défauts non plus. Il y a quelque part, je peux aussi me faire avoir. Et moi, j'ai une excuse par rapport à Ange Médium et Jordan. C'est que moi, je ne suis pas médium. C'est que je ne suis pas médium. Donc, je ne peux pas vérifier les dires. Si quelqu'un me dit qu'il est médium, je le crois sur parole et je ne vais pas forcément le tester. Mais si le public est convaincu, je vais vous donner ma position par rapport à ça. Si le public est convaincu, moi, ça me va. Ensuite, il y a des personnes qui me disent, Didier, tu as quand même la responsabilité de vérifier, de survérifier de manière sûre et certaine que ce n'est pas un escroc, que ce n'est pas un mentaliste, que ce n'est pas quelqu'un qui profite des gens, de la crédibilité. Je dirais que c'est faux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si des personnes doivent traverser par le fait de se faire arnaquer et escroquer par quelqu'un qui va justement leur prendre de l'argent pour ça, ça va aussi les apprendre à se dire, voilà, ce qu'il m'a dit, il n'y a rien qui s'est passé, donc c'était du bidon, je vais aller voir maintenant un vrai. Et ça vous fait avancer. Le discernement, ce n'est pas à des studios de vous l'apporter. si je vous mets un banquet complet avec de quoi manger, des frites, etc., si vous bouffez des frites qui sont dégueulasses, si elles sont mal cuisinées, vous changez de restaurant, ce n'est pas plus compliqué que ça. À un moment donné, il va y avoir des choses qui ne vont pas ressembler à des frites ou à des pâtes ou à des choses que vous ressemblez, qui ressemblent à quelque chose que vous connaissez. Vous allez donc les goûter et ça ne va pas vous plaire parce que c'est d'origine vêtniamienne et c'est quelque chose à base, je ne sais pas moi, d'or-piste, je ne sais pas quoi, et ça va être dégueulasse pour vous, mais pour le pays en question, c'est super bon pour les autochtones de là-bas. Vous voyez, donc en fait, on est obligé de servir quelque chose et c'est à vous de faire votre choix. Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Jordan, effectivement, je ne vais pas dire le nom, mais une certaine, je m'en suis aperçu par la suite, une certaine voyante médiane avait parlé de son guide, de ce que son guide disait. Donc, je l'avais recontacté pour refaire une émission un peu fâchée parce qu'entre temps, je l'avais déprogrammée pour des raisons d'agenda il fallait que je gère avec beaucoup de personnes et j'avais d'autres priorités. Elle n'a pas du tout apprécié et donc, du coup, elle m'a fait du boudin. Ça arrive. Du boudin. Voilà, madame a fait du boudin. Tu ne m'as pas invité, machin et tout. Donc, je n'ai rien dit par rapport à ça et l'année dernière, au mois de septembre, je l'avais... Je peux intervenir sur ce que tu viens de dire ? Vas-y, Vas-y. Alors, justement, quelque part, j'ai envie de te dire, c'est très bien qu'elle a fait son boudin, comme tu dis, parce que les vrais voyants, les vrais médiums, les vrais cartementiens, ils n'ont pas un tel égo. Ils ne se prennent pas au sérieux. On aime beaucoup, justement, les surprises, la vie, s'amuser. parfois, on peut annuler des rendez-vous parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'arrive pas à se connecter. Mais quand on a déjà quelqu'un qui prend la mouche parce que, justement, elle n'a pas obtenu ce qu'elle veut, ce qu'elle voulait, déjà, c'est mauvais signe. Voilà. D'accord, très bien. Alors, je reprends quelqu'un qui dit, c'est Josette, qui dit, permettez-moi, Jordan, tu as vu, elle est polie pour le dire, elle n'est pas en train de s'insulter ni quoi que ce soit, dans la bienveillance, dit, je me permets de vous dire, de vous laisser exprimer à mon mécontentement votre attitude est incandescente, incandescente, oui, envers vos collègues. Bon, elle n'insulte pas, elle trouve juste que tu es un peu trop véhément. Mais on va en parler, on va en parler, justement. Je peux lui répondre ? Ah, vas-y, je t'en prie. Alors, le prénom, je ne me rappelle plus. Josette, Josette. Bonjour Josette, quand des collègues qui n'en sont pas, voyant médium sur YouTube, rabaisse, 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 notre fonction par l'absence de résultats prône la bienveillance mais ne font que manipuler leur auditoire quand leurs prédictions vont dans le sens de l'opinion politique de leurs auditoires, je ne citerai personne non plus, quand en fait leurs auditoires et leurs publics sont des gens de droite ou d'extrême droite et que leurs prédictions vont dans le sens de leur public, quand on se sert de la voyance pour faire passer un message politique et quand on prouve que quelqu'un s'est trompé, ce n'est ni du harcèlement, ça pour que cela en soit il faut que ce soit condamné par la justice bien sûr, ce n'est ni du dénigrement puisque j'apporte des preuves, je ne fais que rehausser en montrant qu'ils sont des faux voyants, qu'ils sont des faux médiums par l'absence de leurs résultats et moi, je suis comme ange médium, je ne vis pas dans la bisounourserie, je ne dis pas ce que les gens veulent entendre, les gens qui n'accèdent pas ça sont des gens qui vivent dans l'illusion, voilà. Pour parler de guide, quand quelqu'un vient dire à longueur de journée, je ne parle pas de cette personne qui je crois s'appelle Josette, je parle d'une personne sur YouTube que je ne cite pas, quand une personne parle, tu parlais de guide, je voulais intervenir là-dessus, avec ses guides que Donald Trump va sauver le monde et que l'on voit que les personnalités politiques qu'elle soutient ou qui soutiennent ses amis ont pour proger cela ou penser cela, on fait croire à des gens, en fait, c'est que ces gens-là démystifient la voyance, démystifient la médiumnité, l'arabaisse et la défonce au passage, excusez-moi, mais il n'y a pas d'autre mot, se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, voilà. Donc, je ne fais qu'apporter des preuves pour rappeler ce qu'est un vrai voyant et pour dire aux gens, attention, ils ne sont pas voyants et qu'on ne me dise pas qu'il ne faut pas critiquer ses collègues parce que je ne les considère pas comme, mais plutôt comme des escrocs, mais ça, c'est mon point de vue. Et lorsqu'on me demande quelles sont mes prédictions, parce que la question va peut-être arriver, mes prédictions de 2022 sont disponibles et qui se sont réalisées dans des vidéos, toujours disponibles de manière publique et gratuite sur ma chaîne, voilà, tout simplement. Très bien. Voilà. c'est pas vrai. Ce sont des charlatans. Ce sont des personnes qui ont profité surtout du Covid pour se dire on va faire de l'argent facile et malheureusement, moi, et c'est pour ça que je soutiens Jordan, je trouve ça très grave en même temps parce que donner des faux espoirs à des personnes qui ont besoin de connaître leur véritable avenir, les chemins, parce qu'on a toujours deux possibilités, celle qu'on va choisir, le choix qu'on va prendre, de suivre les conseils puisque nous sommes des conseillers, de suivre les conseils de sa médium ou de son cartement sien, eh bien, c'est important parce que ça va les aider à évoluer dans leur vie, à éviter de se retrouver à la rue, à éviter de ne plus pouvoir payer son crédit, son emprunt ou même de payer les charges de sa société et c'est pour ça qu'on est en colère souvent parce qu'on se dit mais c'est quand même incroyable qu'en 2023, on en est encore au temps du Moyen-Âge et que dès qu'on dénonce ça, eh bien, c'est tout juste qu'ils n'allaient pas nous créer un bûcher pour nous brûler dessus. Il faut savoir que les plus grands, on va dire, prophètes, médiums ou voyants du monde entier ont toujours eu des problèmes et ont toujours été attaqués et même ont été enfermés en prison. Pourquoi ? Parce qu'ils dénonçaient certaines choses, ils dénonçaient les rois ou les politiciens de l'époque et il y en a beaucoup qui se sont cachés et qui ont même écrit des quatre un comme Nostradamus, ce grand Nostradamus qui a été obligé d'écrire ses prédictions sous forme de quatrain et de messages codés. Et c'est triste parce que j'ai l'impression que même en 2023, bientôt, on va être obligé de coder nos messages. C'est quand même dingue pour ne pas se faire attaquer. Alors, on va employer quoi ? Le morse ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire si ce n'est dénoncé ? Parce que c'est important quand même. Moi, quand je me prédis que les soignants n'allaient pas être pris, ok, ils sont en train de les reprendre, mais il s'est écoulé 18 mois et moi, je l'avais prédit un an avant ces fameux 18 mois et je leur avais dit en privé, quand ils m'ont consulté, écoutez, essayez de changer de métier si vous avez un emprunt, si vous avez une société à côté, que ce soit le mari ou la femme, parce que vous allez couler avec un seul salaire, parce qu'ils ne vous reprendront pas tout de suite et même quand ils vont vous reprendre, je leur ai dit ça va être très compliqué et vous ne serez pas payés, vous n'aurez pas vos arriérés de salaire. Voilà. Très bien. Le problème, oui, est-ce que je peux répondre à Ange Médium, s'il te plaît ? bien sûr, vas-y, vas-y, n'hésite pas à intervenir. Le problème, c'est que les gens, les gens, donc les consommateurs de la voyance, les consommateurs, ont perdu pour la plupart leur libre arbitre, leur indépendance d'esprit et ne vivent qu'en fonction de ce que une, deux ou trois, quatre personnes qui se prétendent être quelque chose qu'ils ne sont pas disent sur YouTube. Tu vois, on le sait déjà de base. Moi, je le sais parce que je suis quelqu'un de lucide qui ne voit pas le retour de Donald Trump comme un sauveur du monde, qui ne voit pas que Emmanuel Macron est décédé et qu'un sosie nous gouverne depuis je ne sais plus quelle année d'ailleurs. Je ne sais même pas si c'est un sosie ou un clown. Moi, je le sais, la plupart, tu vois Didier, mais ça va peut-être faire grincer des dents, mais tu l'as dit toi-même, j'ai une réputation sulfureuse. Tu l'as dit. Tu l'as dit avant même que je le dise, mais tu as raison en fait. Tu vois, je suis d'accord avec toi et je ne suis pas du genre à dire que je suis d'accord avec toi si je ne le suis pas. la plupart des gens qui consomment la voyance sont des gens qui sont perdus, qui sont déprimés ou qui sont en besoin de se raccrocher à quelque chose. Et c'est là, c'est là, le plus dangereux de ce qu'ils font. Déjà, ce qui est mauvais, c'est de démystifier la voyance, de rendre de manière très accessible la voyance alors que c'est de base quelque chose de magique, de précieux, tu vois. c'est qu'ils jouent sur peut-être la santé morale des gens qui ont perdu leur libre arbitre et qui ne vivent tous les jours. Les gens qui écoutent ces voyants-là, tu vois, j'ai failli citer un nombre, je n'ai pas fait exprès, mais je ne l'ai pas fait. Les gens qui écoutent ces voyants-là regardent toujours la télé en même temps qu'ils les écoutent pour dire « Waouh ! » Ça, il l'a prédit, du coup, c'est arrivé. Au point où lorsqu'une voyante YouTube, lorsqu'une voyante YouTube, je terminerai là-dessus, lorsqu'une voyante YouTube fait croire ou arrive à faire croire qu'elle est voyante parce qu'elle avait prédit qu'un homme, un homme comme toi, comme moi, peu importe, être humain, comme ange, peu importe, un homme ou une femme, obtiendrait à la place de son cœur humain un cœur de porc ou un cœur de cochon et qu'elle l'avait dit dans ses cartes alors que ça fait plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans que l'on sait qu'il y a une similitude entre le cœur de porc et le cœur de l'être humain. Il y a même eu des études sur ce point à l'université d'Harvard, tu vois, c'est les gens qui font tout et qui raccrochent tout et qui englobent tout à la voyance et je ne suis pas d'accord sur le point où l'on dit que la voyance, ça arrive de se tromper, oui, mais trop, non. J'ai reçu un commentaire que je n'ai pas validé mais je vais répondre dans cette vidéo, je te parle du vidéo d'hier, rien à voir avec toi, qui disait oui, mais la voyance, une fois sur deux, ça arrive, une fois sur deux, non. Dans ce cas-là, dans ce cas-là précis, on est tous voyants, on peut tous le faire. Oui, c'est un coup de dé, tu vois ce que je veux dire. Tu es en train de dire que sur un coup de dé, on peut dire allez, j'ai 50% de chance. C'est ça, la voyance, la voyance, vous voyez, vous aviez peut-être peur de ça pour vous ou d'autres personnes ou de tes équipes, je reste très très calme, vous le voyez, je suis capable de m'exprimer sans stress et sans détour et sans mâcher mes mots devant des centaines de personnes puisque je dirige en dehors de ça une communauté de 38 000 joueurs et j'ai déjà dirigé des groupes de discussion de centaines de personnes. Je suis habitué à gérer des groupes et à parler devant des gens donc ça, ce n'est pas un problème, tu vois. Donc oui, je pense que ces gens-là font de l'approximatif. Je voulais dire autre chose que j'avais oublié mais ce n'est pas grave. et ces gens, je termine là-dessus Didier, tu le sais, j'ai toujours beaucoup de choses à dire. Le problème, c'est que ces gens ont un public qui est en mal-être. Moi, je sais qu'une partie des gens qui m'écoutent sont bien plus lucides que ceux qui écoutent ceux que je dénonce. Ils sont aussi, puisqu'il reste des consommateurs d'invoyance, attention, ce n'est pas tous ceux qui consomment d'invoyance qui sont en mal-être mais c'est une majorité qu'il faut accepter d'entendre. Je sais qu'une partie d'entre eux sont en mal-être. Si, je dis bien si, je voulais gagner beaucoup plus d'argent avec l'invoyance, je ne suis pas bête. Je tirerai les cartes beaucoup plus souvent, je ferai beaucoup plus de prédictions et du coup, et du coup, les gens me consulteraient plus. Tu vois, j'ai eu beaucoup plus de clients quand j'avais fait des prédictions sur la présidence qu'elle et tout que depuis que je les critique. Ce qui veut dire que même, et c'est la première fois que je le dis, même quand je critique des gens, je me mets dans une crotte je crois que ça a buggé. Oui, ça a buggé. Ça a buggé. Et oui. Ça finit sur le mot crotte. Oui, mais il a raison. Notre intérêt, si on veut avoir des abonnés, si on veut gagner de l'argent puisque c'est leur but, notre intérêt, ce serait de mettre la pommade à tout le monde, de dire que tout le monde est en train de dire, oui. que nous sommes tous collègues et que nous nous aimons d'un amour profond et que nous sommes tous d'accord avec toutes les prédictions. C'est comme quand on nous dit, oui, mais de toute façon, elles n'ont pas pu voir qu'Emmanuel Macron allait être réélu parce qu'ils ont triché. Je suis désolé, mais quand on est une vraie voyance ou un vrai médium, on voit qu'il triche. Et justement, même s'il triche, on sait qu'il va être réélu. Malgré qu'il triche. Donc tout ça, pour moi, c'est une façon de se justifier alors que c'est débile en fait. Parce que quand on réfléchit, une vraie médium, elle peut voir si quelqu'un lui ment comme elle peut voir si quelqu'un a triché. Voilà. C'est tellement évident. Jordan, ça s'est arrêté à crotte. Tu as dit crotte et puis c'est tout. Donc je voulais terminer sur ce point-là. En gros, quand je suis dans une période où je critique les voyants, je gagne moins d'argent que les périodes où je fais des prédictions. Donc je sais très bien, parce que j'ai 28 ans, j'en ai pas à trois, je sais très bien que ça me rapportera moins d'argent de critiquer les voyants que de faire des prédictions. Et pourtant, qu'est-ce que je fais ? Je critique plus que ce que je fais de prédiction, chose que j'ai déjà fait quand même. Parce que je ne suis pas là pour gagner d'argent ou avoir de la visibilité, mais remettre les bases et orienter les gens vers les bonnes personnes et rappeler que la voyance, c'est de prédire l'avenir. Tu vois ? Voilà. C'est ça. Et ce problème, c'est qu'on ne peut pas se servir de la voyance pour endoctriner les gens. On ne peut pas se servir de la voyance et fréquenter des hommes politiques français ou être proche de personnes qui sont proches d'hommes politiques français et faire des prédictions qui vont dans le sens de si, et je terminerai là-dessus, si, sur ce sujet-là, si j'avais voulu être beaucoup plus écouté, beaucoup plus suivi, j'aurais dit des gens que je critique qu'ils étaient trop forts et qu'ils étaient trop bons. Qu'est-ce qu'ils auraient fait ? Ils auraient fait de la pub pour moi comme ils le font pour chaque personne qui les soutient. Or, je savais que je serais moins apprécié, moins suivi et que j'aurais moins d'abonnés en les critiquant. Je le savais, je ne suis pas bête. Je veux dire, je ne suis pas bête. Mais, voilà, en fait, les gens, les gens pour la plupart attendent des prédictions mais il fallait que quelqu'un fasse ce que j'ai fait, ce que Ange Medium a pu faire peut-être par le passé, tu vois. Et donc, je termine là-dessus. Les gens qui écoutent la voyance sont pour la plupart dans un mal-être et confondent des fois eux-mêmes, eux-mêmes, parce qu'on a tous une part de responsabilité, la voyance et la psychologie. Voilà. On n'attend pas d'un voyant qu'il nous remonte le moral. On n'attend pas d'un voyant qu'il nous dise que demain, on va construire les murs et que les fondations seront encore meilleures que les bases. On n'attend pas d'un voyant qu'il nous sèche les larmes et nous donne les armes pour nous battre. Non. Ton voyant doit te dire si tu vas rencontrer quelqu'un ou pas. Ton voyant doit être capable de te dire ce qu'il va se passer dans ta vie. Quand vous sortez encore plus triste, encore plus triste d'une consultation avec un voyant, peut-être qu'il n'a pas eu la bonne manière de dire les choses, mais au moins, ça veut dire qu'il a dit les bonnes choses. Voilà. Il y a une différence entre la bonne manière de dire les choses et de dire les bonnes choses, ce qui veut dire que dans ce sens et en ce fond, le fond était bon et la forme peut-être ne l'était pas. Mais je préfère qu'en le fond ne vienne pas déformer la forme. Donc, moi, je pense qu'un voyant doit être compétent pour dire les choses, pour prédire l'avenir. On n'attend pas d'un voyant d'être, comment vous dire, d'aller mieux psychologiquement. Quand on achète un jeu à gratter, on a une chance sur quatre de gagner et trois chances sur quatre de perdre. Quand on consulte un voyant, on veut tout entendre, sinon quand on n'est pas prêt, on va voir un psychologue. Chacun son métier. Voilà. Tout à fait. C'était tout ce que je voulais dire. Non, non, non. Mais on va poursuivre, t'inquiète, je vais encore te questionner. T'inquiète, 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 je vais te triturer, tu vas voir. Mais gentiment, évidemment. Alors, la polarité, elle existe dans l'univers. C'est pour ça que les galaxies tournent dans les sens des aiguilles d'une montre et puis il y a d'autres dans un autre sens. On a demandé aux physiciens s'il y avait plus dans un sens que dans un autre et puis comme dans l'espace, il n'y a pas de haut et de bas, qui était à un endroit à l'envers. Et en gros, 100% de galaxies qui tournent de ce sens-là et 53% dans un autre. Donc, moite, moite. Il n'y a pas vraiment de dominance de ce côté-là. Et c'est la loi des polarités. La loi des polarités, pour qu'il y ait un escroqueur, il faut qu'il y ait des pigeons. Des pigeons, il y en a partout, il y en a chaque matin. Et d'ailleurs, dans les écoles de force de vente, sachez-le, et ça, ce n'est pas des voyants des médiums, on leur dit, il y a un pigeon pour toi chaque matin. Il suffit juste que tu le trouves. Mais c'est la vérité. Et ça peut vous fâcher, vous dire qu'en force de vente, ça ne marche pas comme ça, mais c'est la vérité. Alors, prenons par exemple les personnes qui vont vendre des maisons. Il faut savoir qu'ils vont sympathiser avec vous et bien vous questionner. Et en réalité, ils n'ont que 3 à 4 plans de maisons différents dans la sacoche. Ce que je dis, c'est des généralités, mais ça fait partie des forces de vente, notamment pour la construction de maisons qui sont érigées à partir de rien. Je ne parle pas de la revente, rénovation. C'est encore un autre domaine. Mais en général, ils questionnent bien, ils ciblent bien votre besoin, ils demandent si vous avez donc des enfants, combien vous êtes à la maison, est-ce que vous recevez souvent des amis, etc. Ce n'est jamais anodin. Ils font ça autour d'un café comme si c'était vos potes qui voulaient devenir vos amis. Ils sont formés et payés pour ça. Ils savent que c'est comme ça qu'ils vont avoir le maximum de confidence. Et au final, pour vous sortir un plan, un plan et un seul. Ils vous font croire qu'ils sont venus avec le bon dès le début. Pourquoi ? Parce que si à un moment donné, ils vous sortent un deuxième en vous disant il y a celui-là ou celui-là, vous allez hésiter et en fait, ça va être l'indécision. Vous voyez ? Donc, ils vous questionnent bien pour sortir le bon dès le départ et vous faire vendre cette maison où vous l'avalez à tout prix. Donc, c'est comme ça qu'on se fait pigeonner. Alors qu'en réalité, les plans sont préétablis par rapport à des catégories de famille, à des archétypes familiales, mais ce n'est pas du sur-mesure. Et ils vous font croire que c'est du sur-mesure. C'est un des exemples. Alors, pour qu'il y ait un escroqueur, il faut qu'il y ait un escroquier. Pour qu'il y ait un voleur, etc., et ça fait partie des choses de la vie. Les personnes qui se font avoir, qui sont fragiles, je vois dans le chat, qui disent « c'est dégueulasse de se faire avoir », etc., etc. On a vu que ce soit Jordan, que ce soit Ange Médium, que ce soit Chris, que ce soit Jérôme Monet, que ce soit n'importe quel médium que j'ai reçu et d'autres que je n'ai pas reçu, il y a des faux profils sur Facebook. Alors, ils disent qu'ils sont pleins, que ce n'est pas avant 2024, d'accord, qu'ils n'appellent pas, qu'eux n'appellent jamais etc., et à un moment donné, quand le faux profil fait des erreurs de Jérôme Monet avec je ne sais pas combien d'eux, ils ne se rendent pas compte, mais il faut être cons quand même, à un moment donné, et c'est lui qui appelle et qui demande 300 euros justement pour un exorciste bidon, on comprend bien, et derrière, ces personnes-là osent m'appeler à moi des studios pour me dire « est-ce que Jérôme Monet ou Ange Bédium va me rembourser parce que je fais partie des petites gens ? » Je vous jure que c'est arrivé. C'est-à-dire que les personnes se font escroquer, c'est gros comme une maison, on les a prévenues, on a fait de la prévention, malgré tout, se font avoir, et derrière disent « c'est pas normal, je me suis fait avoir ». Je ne sais pas quoi répondre par rapport à ça, mis à part de dire que si vous vous êtes fait escroquer avec autant de signaux qui étaient des panneaux lumineux qui clignotaient dans tous les sens pour vous dire « on n'appelle pas, on ne prend pas aussi cher et l'orthographe n'est pas le bon », si là, les personnes se font croire, c'est de la bêtise. Je ne peux pas dire ça au fond. Et j'aimerais rajouter aussi quelque chose, c'est que moi, lorsque je prends quelqu'un, je l'ai d'abord au téléphone pendant à peu près une heure où il reconnaît ma voix, forcément, on peut même parfois mettre la vidéo si la personne a envie de se montrer, et donc je l'ai en entretien parce qu'avant de faire quoi que ce soit, justement, je veux m'assurer qu'elle ait vraiment besoin de mon aide parce que moi, ça m'est arrivé de dire à des personnes « non, vous n'avez pas besoin de moi, ce n'est pas, un nettoyage au plomb qu'il vous faut ou ce n'est pas une voyance qu'il vous faut parce que ce n'est pas ça votre problème. » Et moi, je n'ai aucun problème justement à dire aux gens « allez voir ma collègue ou mon collègue parce que je suis débordée, parce que j'ai trop d'attente quand j'ai trop d'attente. » Et c'est vrai que je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, vous ne pouvez pas dire « on vous a escroqué si vous écoutez mes vidéos pour la simple et bonne raison que je l'ai dit j'ai fermé mon compte Facebook, j'ai fermé tous mes autres comptes, que ce soit Odyssée ou que ce soit d'autres chaînes comme ça parce que j'étais justement piratée et qu'on se faisait passer pour moi, surtout sur Facebook. » Et je vous le dis, jamais vous ne paierez quoi que ce soit tant qu'on n'a pas eu un entretien téléphonique ensemble et c'est à ce moment-là qu'on fixe un rendez-vous et c'est à ce moment-là que je vous le dis, vous ne commencez à payer que lorsque le travail commence ou pas avant. Moi, je ne me fais jamais payer avant. Et pour éviter ça, j'ai même enlevé, supprimé volontairement mon compte Paypal et mon adresse mail parce que je ne veux pas que des personnes me payent à l'avance et qu'elles pensent que parce qu'elles m'ont payé à l'avance, je vais les prendre avant. Il faut savoir que j'ai huit mois de retard ou d'attente si on peut dire ça comme ça, que là, en ce moment, ça fait un mois et demi que j'ai arrêté parce que comme chaque vrai voyant ou médium, on a besoin de se reposer, on a besoin de remonter nos énergies, surtout, surtout lorsqu'on fait des nettoyages énergétiques parce qu'on se prend déjà rien qu'en lisant vos mails ou vos commentaires, on se prend déjà toutes vos énergies négatives, toutes vos pensées, tout votre malheur qui vous arrive dans la vie. Et quand ça dure trop longtemps comme ça et qu'on travaille, qu'on travaille, qu'on travaille et qu'on prend un maximum de monde parce qu'ils sont dans la douleur, parce qu'ils sont dans la souffrance, dans l'urgence, eh bien, à un moment donné, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, eh bien, je suis vidé, je commence à être fatigué, je n'ai plus d'énergie et donc, comme justement, je ne veux pas voler les gens, eh bien, s'il me faut deux mois de repos pour pouvoir reprendre mon travail, je vais me mettre deux mois au repos. Voilà. Alors, je... Oui, je t'en prie. Oui, donc, à partir du moment où on arrive à faire croire aux gens que Emmanuel, le président de la République française est mort et que c'est un sosie qui le gouverne et qui le remplace, qui le remplace, pardon, et qui nous gouverne, à partir du moment où on arrive à faire croire ça aux gens, je ne suis pas étonné que ces mêmes personnes ou que, oui, que ces mêmes personnes ou une partie d'entre elles, quand je dis que nous, on arrive à faire croire ça, je parle d'eux, bien sûr, je ne parle pas de nous, voilà. À partir du moment où on arrive à faire croire ça à certaines personnes, ce qui est d'ailleurs très étonnant pour l'être humain puisque je le considère comme la créature la plus intelligente et celle qui a le plus de conscience, mais ça, c'est un débat personnel qui n'a peut-être pas lieu d'être aujourd'hui. Quand on arrive à faire croire ça aux gens, je comprends mieux maintenant, je comprends mieux, comment on arrive à faire croire qu'un voyant, on est bien lui-même alors qu'on s'est trompé d'une lettre, vous voyez ? Je pense que lorsque l'on arrive à tout faire entendre, tout faire croire par la parole, eh bien, je pense qu'à l'écrit, on y arrive aussi. Je veux dire, quand on arrive à faire croire aux gens qu'Emmanuel Macron n'est pas Emmanuel Macron, je pense qu'on arrive à faire croire qu'un voyant ne l'est pas en faisant croire que c'est lui. Je voudrais juste répondre sur un point. Bien sûr, bien sûr que la voyance, la voyance, ce n'est pas la bienveillance, ce n'est pas la bien-pensance. On ne consulte pas à un voyant parce qu'on a besoin de se sentir réconforté. Vous pensez, pour certains d'entre vous, ici ou ailleurs, que la voyance c'est la bienveillance parce que vous vivez dans l'illusion, parce que vous ne voulez pas ouvrir les yeux et parce que vous ne voulez pas entendre raison et parce qu'on vous l'a fait croire. Or, et je terminerai là-dessus, Didier, tu as ma parole sur ce point-là. Or, or, on n'a pas demandé aux voyants de pratiquer la religion et de réciter les évangiles. C'est un prêtre, un curé, un cardinal qui doit gouverner son église et des valeurs de solidarité entre êtres humains, de protection, d'aimer son prochain. Ça, ça n'est pas la définition de la voyance, c'est faux. Ça, c'est la définition de la religion pour laquelle je suis pour où l'on doit dans la religion aimer son prochain, protéger son prochain, être fraternel et se comporter en solidarité les uns envers les autres. La voyance, ce n'est ni plus ni moins de prédire l'avenir. Point. Et, quand un voyant se trompe et qu'on dit c'est normal, c'est parce que c'est un être humain qu'il se trompe un peu, c'est normal. Qu'il se trompe trop, c'est anormal. Voilà. Et c'est tellement anormal que ça en fait des fois du mal. Parce qu'encore une fois, le public qui nous consulte pour la plupart est en majorité des cas dans la fragilité émotionnelle et c'est une réalité. Et ils ont trouvé le bon filon ils ont trouvé le bon public pour se faire gagner de l'argent. C'est pour ça qu'ils arrivent à les escroquer parce qu'ils ont affaire à des gens qui souvent, pas tout le temps, souvent sont dans la fébrilité, l'instabilité ou la détresse émotionnelle raison primo et raison primaire et non secondaire ou tertiaire pour laquelle ils consultent un voyant. Pour moi, et c'est un combat et peu importe qui pense différemment de moi, la voyance ce n'est pas la bienveillance. La voyance ce n'est pas l'amour de son prochain. La voyance ce n'est pas de protéger l'autre justement quand on lui dit la vérité et qu'on lui dit que ce qu'il pense ce qu'il pense ne va pas se réaliser mais qu'il va se réaliser le contraire, lui en déplaise, on le protège en lui ouvrant les yeux. J'ai terminé Didier. Merci. Très belle intervention par rapport à ça. J'essaie de guider les banquiers devraient signaler des abus sur les gens fragiles. C'est un peu comme pour dire qu'il faudrait sur les autoroutes contre les murs mettre des matelas super épais pour ceux qui foncent contre le mur se fassent un peu moins mal. Non, c'est au conducteur de faire attention à ce qu'il fait tout comme c'est à chacun d'entre nous d'avoir suffisamment de discernement de dire attends, Ange Bédium qui a 8 mois d'attente elle me tend une perche une semaine après. Celle qui m'appelle et même si elle me propose un gros chèque je ne trouve pas ça bizarre et quand elle s'est fait avoir la personne me dit écoutez bien sérieux oui mais c'était tellement inespéré qu'elle m'appelle que j'ai accepté j'ai voulu y croire. Là on est dans l'illusion dont parle Jordan les personnes en déstresse effectivement sont en fragilité mais en cassant un vase si on le recolle il ne va faire que se renforcer à un moment donné. À un moment donné si vous mettez vraiment ça vous bétonnez le tout et ça va les blinder. c'est à chacun de travailler son discernement. Alors je voulais parler d'une personne tout à l'heure j'avais commencé que j'avais invité donc moi ça m'est arrivé aussi je me suis fourvoyé de la même manière une personne qui disait parler avec son guide. Donc je l'ai invité et c'était à vous de faire votre tri il y a des gens qui l'ont pris et je ne vais pas dire qu'ils se sont fait avoir ils ont eu ce qui était en relation avec leur taux vibratoire du moment et leur niveau de compréhension. Leur niveau de compréhension c'était d'avoir de l'espoir ils ont eu de l'espoir elle a vendu de l'espoir ils ont eu de l'espoir. J'ai contacté cette personne moi septembre dernièrement elle m'a dit mon guide me dit de ne pas faire de vidéos avant janvier. J'écoute mon guide à moi je ne parle pas avec lui mais je vais dire une chose elle s'appelle J ça commence par J moi j'ai une grille de programme et je te garantis que ça aurait été fin tu n'aurais pas refusé. On m'a dit tu vois tu rigoles ce n'est pas pour rien c'est rigolo. Mais attends la suite je l'ai eue ce matin je vous jure que c'est vrai ce n'est pas une blague. La même personne qui m'a dit qu'elle pourrait refaire des vidéos qu'à partir sur ma chaîne qu'à partir de janvier a en janvier créé son Facebook Pro et aujourd'hui elle laisse des messages extraordinaires que son guide lui a dit et ça c'est juste fabuleux et derrière une personne en faisant référence aux vidéos quand lorsqu'elle est passée chez moi dit c'est marrant j'aimerais bien une nouvelle vidéo. Mon guide m'a dit que je ne devais passer que par Facebook. Je n'ai jamais vu un guide changer d'avis aussi rapidement. Voilà. Donc voilà. Donc comme quoi cette personne tu as dit que cette personne son prénom commence par un J Oui c'est ça. Ça commence par un J c'est ça ? Oui c'est ça. Son prénom sur YouTube c'est ça ? Oui oui sur YouTube oui oui. C'est une femme ? Oui c'est ça c'est une femme voilà. Non mais il n'y a pas mais c'est pour ça on ne va pas dévoiler plus que ça mais c'est pour dire Non mais Non je m'excuse Ne t'excuse pas c'est la joie c'est ça aussi Oh mon Dieu Ben oui qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ce que je veux dire par là ce qui est intéressant dans la dernière intervention que tu viens de faire Jordan c'est effectivement il y a des voyants médiums qui sont blonds avec des yeux bleus qui ont une gueule d'ange et qui sont démoniaques c'est la vérité Toi le problème c'est que tu n'es pas blanc et tu n'as pas les yeux bleus comment tu t'en sors au quotidien Jordan ? C'est sarcastique mais j'aimerais bien que tu y répondes quand même M'en sortir au quotidien sur quel point ou sur quel sujet je ne comprends pas la question du coup je ne peux pas donner Par rapport au fait que de dire que tu n'as pas l'archétype de la gueule d'ange quelque part parce que tu es brun tu es noir tu vois ce que je veux dire donc il se dit oh il est démoniaque c'est là alors comment je m'en sors attends je la laisse terminer là t'es les aléas du direct excusez-moi mon dieu on rigole quand on est médium attends je vous mets en rire qu'on pleurait mais c'est pour dire qu'on fait tous des erreurs après elle n'a tué personne bon à un moment donné si son guide lui dit qu'elle peut à partir de janvier qu'ensuite elle lui dit d'aller sur Facebook et de ne décrire que Facebook j'ai jamais vu un guide comme ça mais bon c'est bon voilà mais elle marche elle a des gens qui la suivent qui l'invitent en salle c'est dramatique j'y peux rien donc après effectivement alors je pense à une chose Jordan alors je suis désolé je vais te lancer un petit peu le poil à gratter il n'y a rien de méchant là dedans c'est toujours bienveillant je pense que dans la manière dont tu fais les choses c'est justement ta manière qui dérange c'est à dire que tu pourrais dire les mêmes choses de manière peut-être je ne sais pas ce qui te reproche d'ailleurs si c'est véhément violent j'en sais rien aujourd'hui lorsque tu dis effectivement tu t'appuies sur un point que je trouve essentiel un voyant médium peut se planter mais ne peut pas avoir 90% d'échecs c'est pas possible c'est ça c'est quand même l'idée bah oui bah oui bah si dans 90% d'échecs il faudrait déjà que je revois ces maths ensuite moi quand tu me démarres encore 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 ok je suis désolé il le fait pas exprès mais moi il me fait rien bah c'est normal attends depuis quand les médiums ils ne sont pas tenus à justement avoir des résultats à l'époque c'est ça c'est ce qu'il met en avant et c'est ce que j'aime de Jordan alors ce que tu me demandais tout à l'heure c'est comment je fais au quotidien en fait je suis je suis très 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 détaché de ce que l'on peut penser de moi on ne me reproche pas mes prédictions on me reproche d'autres choses je le reproche la prédiction je savais à l'avance sans avoir besoin de faire des maths et partir en échec que j'allais m'attirer des ennemis je savais très bien ce que je provoquais donc à partir du moment où je à partir du moment où je savais ce que je provoquais et que je m'y étais préparé mentalement ça me passe au dessus je ne lis pas certains commentaires après la manière dont c'est fait des fois il y a des gens pour qui j'ai réussi à ouvrir les yeux où il faut un électrochoc tu vois et le fait de déranger c'est pas grave je suis pas spécialement là pour me faire des amis après par contre je ne ferme pas la porte non plus à ceux avec qui je suis mon but était surtout de repréciser ce qu'est la voyance tu vois et quand on me dit quand on me dit oui petit et qu'on met en âge qu'on met en avant ce qu'on met souvent en avant c'est mon âge mais mon âge l'âge d'une personne n'a rien à voir avec ses compétences quand je vois que moi un mois avant je suis capable parce que j'ai vu un commentaire tout à l'heure qui demandait des prédictions de 2023 elles sont dans ma partie souscription si tu veux aller les voir par contre quand moi un mois avant en 2022 je suis capable avec 30 ans d'expérience de moins de donner sur 32 équipes qui va gagner une coupe du monde de football alors qu'eux n'en sont pas capables et plein d'autres prédictions puisqu'on me demande toujours où sont mes prédictions la réponse est toujours la même tu vois quand moi je suis capable avec moins d'expérience d'avoir juste et qu'eux voient mal je pense et encore je ne suis pas le meilleur j'ai déjà cité des gens que je considère meilleurs que moi bien sûr je pense que ce n'est pas une question en fait d'âge tu vois c'est une question de résultat voilà donc je suis complètement détaché de ça ça ne me dérange pas je l'ai fait de la manière je l'ai fait de la manière déjà qui colle à ma personnalité et je pense que pour 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 faire un électrochoc aux gens des fois il faut le faire de manière rapide simple et efficace tu vois voilà après je m'en fiche je m'en fiche je m'en fiche complètement de la forme tant que le fond est juste tant que le fond tant que le fond est juste donc en fait Jordan c'est sans Vaseline il faut le savoir la manière de penser la manière de penser reste la même le discours est le même tu sais les gens qui ne veulent pas ouvrir les yeux là je te parle à toi Didier les gens qui ne veulent puisque tu me parlais à moi les gens qui ne veulent pas ouvrir les yeux j'aurais beau leur parler calmement ils ne vont pas ouvrir les yeux non c'est vrai c'est vrai tu as raison tu as raison c'est vrai non non mais tu as tout à fait juste si vous voulez bien à moins que tu vas y ajouter quelque chose sinon je vais passer sur un autre volet non non il a tout dit et il l'a très bien dit et il l'a très bien dit alors au niveau de la on va dire au niveau du don alors je vais parler du don de la voyance médiumnité sur le fait de perdre le don de le regagner d'être puni entre guillemets par ses guides quelque chose comme ça vous là ça te fait déjà rire bon on va aller à fond dedans ce que je veux dire par là alors il y a des personnes je vous jure que c'est vrai j'ai eu des messages en disant Jordan il a le don actuellement mais il est tellement méchant qu'un jour il va le perdre bon bon ok on va parler là dessus on va aller à fond tant qu'à faire bon il y a des gens qui sont vraiment méchants bon soyons honnêtes soyons honnêtes ce que je veux dire par là il y a des gens il y a des voyants médiums qui ont fait beaucoup de mal aux gens en les escroquant terriblement etc donc eux c'est pas de problème ils l'avaient déjà perdu avant de l'avoir donc c'était uniquement ça ils l'ont jamais eu ils l'ont jamais eu ben voilà c'est ça le truc mais ceci étant dit pour ceux qui ont vraiment un don et ça arrive à un moment donné on parle de Lorenzo par exemple qui me dit à un moment donné il les a pas remerciés à un moment donné il était mal et ses guides en gros il a eu une période où il n'y a plus rien vu il a paniqué vraiment il a paniqué il était très mal il s'en était déconnecté et pour la première fois il n'y avait plus rien donc c'est terrible c'est un peu comme si t'es en voiture t'as les phares tu vois les lignes blanches devant toi et puis d'un coup tu les vois plus parce qu'il y a un gros brouillard et tu vois pas à plus d'un mètre de toi tu ralentis quand même c'est ce qu'il est arrivé donc il traversait une espèce de nuit noire ou le syndrome de la page blanche pour un écrivain qui a plus d'idées pour écrire l'inspiration ne lui vient plus de la même manière et les personnes ont cette idée de dire à quelqu'un qui dit des méchancetés sur les autres qui n'est pas bienveillant etc etc à cette personne là on va lui retirer le don il va être puni donc je dis pas combien de fois t'aurais dû être puni mon Jordan et combien de fois t'aurais dû perdre là tu serais à la retraite avant même d'avoir cotisé c'est un truc de fou c'est ça le problème c'est que je leur ai fait des prédictions pas plus tard que décembre dernier pas plus tard que dans la partie souscription ce mois là et le mois dernier apparemment le retrait de mes dons n'est pas encore arrivé tu vois mais bon si je peux être à la retraite avant d'avoir cotisé je dormirais peut-être mieux jusqu'à la fin de ma vie tu vois ce que je veux dire Franco j'aime bien cette franchise là j'aime bien cette franchise là je suis comme ça je suis comme ça je suis comme ça de par mon père et de personnalité je pense que mon père a énormément joué dans mon caractère tu vois beaucoup plus qu'à l'air mais mon père il était comme ça tu vois mon frère est totalement différent mais je pense que je suis comme ça avec tout le monde tu vois tout le temps d'accord alors qu'est-ce que tu penses franchement d'un médium on va dire lambda qui s'appelle pas Jordan qui fait pas ce que tu fais pas de la manière dont tu le fais et qui à un moment donné est vraiment je sais pas pourquoi j'en sais rien se met à boire de l'alcool et se hurle avec les gens il n'y a envie que d'annoncer que les mauvaises choses aux personnes est-ce que le don peut lui être retiré vraiment qui veut répondre je pense que je pense à moi tu poses oui oui bien sûr je pose aux deux tu réponds d'abord je me dis on répondra je pense que je suis pas bien placé pour parler à la place de l'univers et des dieux et que je suis personne pour savoir s'il va perdre son don ou pas dans ce genre de cas et peut-être même que j'en ai pas la réponse par contre tu vois j'ai la chance de le dire ben en fait je suis personne pour dire toi médium tu vas perdre ton don parce que tu vois je suis pas ses guides je suis pas son dieu je suis pas je suis qui je suis Jordan par contre à force de vouloir souhaiter à force de lui ne vouloir en gros faire que des prédictions négatives il va tellement avoir du négatif qu'il ne va avoir que du négatif il ne verra plus que du positif et il ne faut pas s'étonner s'il ne voit plus rien il est peut-être responsable de ce qui lui arrive voilà c'est ce que je pense tu m'as demandé une réponse franche je te donne ma réponse franche non mais très bien moi elle me convient ange dis moi qu'est-ce que tu en parles est-ce qu'on peut perdre son don parce qu'on est mauvais avec les gens parce qu'on est mauvais méchant ben disons lorsqu'on est mauvais ou méchant avec les gens en général on peut effectivement perdre son don pourquoi ? parce que c'est qu'on n'a pas compris justement pourquoi on nous avait donné ce don et puis parce qu'on n'écoute pas nos guides par contre quand on dit que des choses négatives et bien moi on ne va pas m'enlever mon don parce que je ne vais annoncer puisque moi j'ai ouvert ma chaîne il n'y a que deux ans et demi maintenant on ne va pas m'enlever mon don parce que je n'annonce rien de positif pourquoi ? parce que pour pouvoir annoncer quelque chose de positif et là je parle uniquement de mes prédictions YouTube c'est-à-dire des prédictions que je fais aux gens en direct ou en privé sur YouTube mais par contre quand j'ai des consultations en privé heureusement que je vois des belles choses pour des gens mais quand je parle des prédictions que je vois pour la France ou pour l'Europe ou pour le monde et bien forcément on va m'envoyer les changements ou les choses négatives la plupart du temps puisqu'il n'y a que du négatif il faut bien reconnaître qu'est-ce qu'il y a eu de positif depuis le Covid voilà qu'est-ce qu'il y a eu de positif ? rien donc je ne peux pas annoncer des choses positives si on ne me donne pas des messages positifs moi j'ai toujours dit à tout le monde si demain on me donne des messages positifs c'est parce que tu as donné que des trucs négatifs tu es une mauvaise médium voilà voilà t'as vu ? non mais c'est un peu ce qui t'est arrivé quelque part tout à fait tout à fait on m'a aussi énormément reproché de ne dire que des choses négatives mais malheureusement je ne peux pas si je suis honnête avec moi-même et honnête avec mes guides c'est-à-dire avec nos défunts ou même parfois nos saints je ne peux pas me permettre de transformer les messages que je reçois que ce soit en clairvoyance en clairaudience ou en écriture automatique je n'ai pas le droit de transformer les messages sinon effectivement on peut me faire perdre mon don voilà c'est tout d'accord au moins c'est clair au moins c'est clair oui donc voilà on voit que finalement il appartient à chacun de juger évidemment Jordan n'est pas que détesté heureusement il y a des personnes qui te kiffent ils le disent il y en a plein qui témoignent qui disent surtout ne change pas Jordan reste telle que tu es je ne changerai pas je ne changerai pas bonjour à Margot à Lucas et à Nathalie je ne changerai pas tu vois mais aurait-on aurait-on réellement critiqué autant vos voyants s'ils s'étaient trompés ne vous trompez vous pas d'adversaire et pour certains d'entre vous ne vous fourvoyez pas est-ce que vous ne vous fourvoyez pas pardon parce que s'il n'y avait pas d'erreur on ne les critiquerait pas est-ce qu'on ne les critique pas pour vous montrer tout simplement qu'ils ne sont pas voyants pour vous ouvrir les yeux tout simplement quand les preuves vous sont apportées dans des centaines de vidéos je pense que vous avez pour ceux qui ne veulent pas entendre je pense que ces gens là parce qu'il ne faut pas penser que seulement seulement les youtubeurs qui ne sont pas des voyants sont le problème il y a aussi leur groupie qui leur donne raison qui participe activement à la démystification pardon de la voyance et de la médiumnité et d'ailleurs souvent malheureusement on fait le lien entre les deux alors qu'en fait c'est pas la même chose tu vois voilà tout simplement donc quand on critique c'est pour ouvrir les yeux et quand moi j'apporte les preuves dans une vidéo et que je commente si ton voyant ne se trompait pas je ne le critiquerais pas c'est pas de ma faute si ton voyant se trompe c'est ce que je leur dis en fait dans ma vidéo tu vois ce que je veux dire c'est pas de ma faute si ton voyant c'est un quanone proche de Silvano Trotta Antoine Cutita et qu'il prédit la victoire de Trump c'est pas parce qu'il voit la victoire de Trump si ton voyant est proche de Florian Philippot il dit la victoire de Trump parce que tu vois en fait il est proche de personnalités ultra sensible de droite ou d'extrême droite ton voyant te dit ce que tu veux entendre est-ce qu'en fait c'est en train de dire que c'est plus une opinion politique voilà qu'autre chose c'est plus son opinion politique ton voyant dit ce que tu veux entendre et ton voyant a des prédictions qui vont dans le sens de ces fréquentations politiques d'ailleurs si on fait un sondage je suis sûr que plus de 70% des gens qui les écoutent sont des gens de droite ou d'extrême droite je suis moi-même de droite donc ça ne me pose pas de problème le problème c'est pas qu'on ait des prédictions qui vont dans le sens de mes opinions politiques le problème c'est qu'il faut qu'on ait des prédictions qui vont dans le sens de ce qui se réalise et on parle là de la nuance qui s'appelle résultat tu vois d'accord voilà c'est ça voilà c'est tout ce que je voulais dire alors Ange Médium va justement créer un parti politique qui va s'appeler Ange Amour le parti Ange Amour qui est prêt à voter pour Ange Amour c'est marrant parce que en fait quoi qu'il arrive on est critiqué tu vois il y a des personnes rire des personnes c'est pas cool c'est débile bon bref on sera toujours critiqué toujours bien ou mal alors je vais justement raconter cette fable si vous voulez bien je vais en faire profiter tout le monde je ne sais pas si je ne l'ai déjà pas raconté mais on va le refaire pourquoi pas c'est un enfant qui demande à son père et il dit papa c'est quoi le secret du bonheur et son père lui dit ben écoute je te réponds dans trois jours dans trois jours alors en fait il a un mulet et tous les matins ils partent au marché pour vendre leurs épices etc il n'y a pas de soucis donc il charge la mule et à un moment donné il met son fils sur le mulet et le père marche à côté et là il dit je te demande juste une chose pendant ces trois jours c'est bien d'écouter les oui-dire des gens et pendant qu'il se rend comme ça au marché de chez eux au marché le petit en retient il est sur la mule et le père marche à côté et il entend les gens mais qu'est-ce que ce fils est indigne regarde il laisse son vieux père marcher alors que le fils qui est jeune qui est fré qui est beau qui est fort pourrait marcher laisser son pauvre père sur la mule pour se reposer quand il arrive sur le marché le père dit t'as entendu mon fils retiens bien ça donc le deuxième jour en fait c'est le père qui se met sur la mule pour corriger le tir et le fils qui marche à côté et là on entend les gens dire quel fils indigne il laisse son pauvre vous vous rendez compte ce qu'il fait ce père là indigne il laisse son fils marcher alors que lui il est dans la force de l'âge donc le père est critiqué parce qu'il laisse marcher son fils il lui dit mon fils est-ce que tu as bien retenu ce qui a été dit il dit oui papa le troisième jour ni l'un ni l'autre monte sur la mule la mule elle part toute seule chargée et il marche tous les deux à côté histoire de mettre tout le monde d'accord et là les gens disent c'est vraiment des escos regarde comme ils font s'ouvrir cette bête la pauvre mule est chargée comme c'est pas permis c'est des salauds ils exploitent la bête voilà au bout du troisième jour papa il me dit est-ce que tu vas me répondre mais je crois qu'en fait j'ai compris la réponse t'as pas besoin de me dire c'est que quoi qu'on fasse on est critiqué donc pour être heureux faisons ce qu'on veut sans se soucier du oui dire des gens alors je vais vous dire la même chose c'est à dire qu'aujourd'hui on rit c'est une émission de bonne humeur aussi on ne se moque pas des gens on se fout de la gueule justement de personnes qui manquent de cohérence dans leurs propos qui disent qu'à un moment donné leur guide vont dire de faire des vidéos à partir de janvier mon guide m'a dit que d'écrire dans facebook ce qui est vraiment juste impressionnant quand même voilà donc c'est juste ça je pense que oui c'est risible surtout lorsqu'on se fout de la gueule des gens c'est juste ça c'est un juste retour des choses donc aujourd'hui on n'est pas là pour dire qui a raison qui a tort comme l'a dit très justement tout à l'heure Jordan il n'est pas Dieu pour avoir réponse à tout il le dit même qui je suis moi pour juger ou quoi que ce soit il se permet juste de mettre en avant des personnes qui ont fait des prédictions totalement fausses qui se sont viandées graves et qui derrière ne reviennent pas dessus voilà comme ange médium aussi de la même manière tu as fait des prédictions qui étaient justes les personnes ne te croyaient pas tu racontes n'importe quoi elles t'ont critiqué à ce moment là mais ne sont pas revenus après et Dieu sait si tu fais des vidéos derrière pour dire excuse moi ange tu avais raison ça s'est produit non jamais jamais c'est quelque chose qui n'arrive jamais non s'excuser je pense que c'est quelque part se rabaisser voilà pour ces gens là alors que c'est le minimum c'est le minimum du savoir vivre on va dire et c'est vrai que c'est pour ça que je défends Jordan parce qu'il défend sa profession et il défend aussi tous les jeunes comme lui qui sont des vrais médiums ou des vrais voyants et au moins j'espère que au moins ces émissions là auront servi à tous ces jeunes qui consulteront quand ils auront besoin de savoir à qui s'adresser parce que c'est ça en fait le but nous que ce soit moi ou Jordan on se fiche de leur vie de ces gens là on se fiche qu'ils se font de l'argent ce qui nous ennuie on se fiche même du nombre d'abonnés qu'ils ont ce qui nous ennuie c'est qu'ils se font passer pour quelqu'un qu'ils ne sont pas et donc c'est de l'escroquerie tout simplement on peut tous se grouper on peut tous moi pareil quand je ne sais pas j'ai pas honte de dire je ne sais pas ou je ne vois pas ou je n'ai pas reçu de message mais on n'a pas le droit d'être aussi nombreux sur les réseaux sociaux d'escrocs tout simplement c'est inadmissible c'est insupportable voilà c'est vrai Jordan tu voulais intervenir ? oui oui alors je me demande qui est venu dire que la voyance c'était la bienveillance parce qu'alors ça on a du mal à le faire sortir de la tête des gens faut-il aller sur internet ou pas même pour rappeler ce qu'est la voyance la voyance n'a de rime avec la bienveillance que l'alphabet français voilà la voyance ce n'est pas la bienveillance absolument pas la voyance c'est de prédire l'avenir en dehors de cela des fois on écoute quelqu'un sans avoir envie d'entendre ce qu'il nous dit et des fois on entend en déformant ce que l'on a écouté souvent certaines personnes me disent et ont eux moi je n'ai pas la mémoire sélective mais eux oui où sont tes prédictions je rappelle que j'ai fait je n'ai pas spécialement envie de les citer mais excuse-moi si on m'y amène parce qu'en fait quand on me demande quelles sont mes prédictions il faut bien que je réponde je rappelle que mes prédictions de 2023 sont disponibles dans la partie souscription et je rappelle que mes prédictions 2022 2022 sont disponibles sur ma chaîne dans des vidéos gratuites publiques et disponibles j'ai dit devant des milliers de personnes que Macron serait réélu j'ai donné le résultat des élections du Québec Canada Brésil coupe du monde et j'en passe et plein d'autres choses je vais faire gagner du temps à tout le monde donc les prédictions sont là suffit-il d'aller les écouter quitte à vous remettre les liens dans la partie communauté le fait de critiquer un voyant ne veut pas le fait de critiquer un charlatan ne veut pas dire qu'on ne l'est pas la voyance ça n'est pas la bienveillance un voyant qui critique les autres voyants n'est pas exempt de dons ce n'est pas parce qu'on critique les autres qu'on n'est pas voyant c'est parce qu'on n'est pas capable de prédire l'avenir quand on écoute il faut bien entendre au lieu d'entendre sans écouter voilà personne n'est apte à dire que la voyance et la bienveillance surtout ceux qui sont en absence de résultat sont peut-être justement les derniers à pouvoir parler de la voyance la bienveillance c'est la religion la solidarité entre les humains tu vois ce que je veux dire Didier est-ce que tu comprends mon raisonnement le comprendre et être d'accord ce n'est pas la même chose la voyance c'est purement et simplement d'avoir la capacité et la faculté de dire à quelqu'un il va se passer ça dans ta vie et vous que ça lui plaise ou non voilà exactement oui bien sûr sinon c'est la complaisance vous qui nous écoutez n'êtes-vous pas capable comme ces gens-là de prendre une vidéo et de dire devant 15 000 personnes Donald Trump va sauver le monde Emmanuel Macron est mort et c'est grave d'avoir des allégations et des accusations aussi infâmes envers un président de la République que pourtant je n'aime pas tout le monde tout le monde peut prendre sa vidéo même mon colocataire qui croit en la voyance mais qui n'est pas voyant et prendre sa vidéo et dire sur Youtube bonjour je suis voyant je vous annonce que Donald Trump va sauver le monde parce que j'aime beaucoup Antoine Cutita et Sylvain Autrottat qui pensent la même chose quand vos fréquentations influent votre opinion politique et votre liberté de penser vous n'êtes pas voyants tout le monde peut faire ce qu'ils font et ça n'est pas de la voyance donc oui il y a des prédictions que je viens de réciter après il y en a encore plein d'autres des prédictions que j'ai faites mais je n'ai pas envie de casser la tête aux gens avec ça mais comme je me doute qu'il doit y avoir des gens qui doivent se dire quelles sont ces prédictions je viens de les réciter voilà donc on écoute en entendant et on n'entend pas sans écouter voilà voilà la voyance ce n'est pas la bienveillance c'est faux voilà alors moi je sais que des voyants que je connais qui en fait un voyant particulier qui est juste abject en fait envers le public il leur parle comme de et je vais utiliser le mot en fait comme de véritable merde il les traite vraiment comme ça et le gars en fait c'est juste qu'il était il avait une réputation faite avant même internet il s'en fout totalement il fait des salles et carton encore donc à cette personne-là on ne lui dit rien Jordan tu n'es pas né dans la bonne époque parce que tu aurais été tu aurais commencé en même temps que lui ta place aurait été faite tu n'aurais pas eu autant d'ennemis par rapport à ça on aurait accepté de dire que le talent comment on dit à une époque il faut savoir c'était je crois tu sais celle qui chantait je t'aime là oh la la qui criait je t'aime tout le temps ah qui se prenait pour Céline Dion ah ah la la je n'ai pas son nom la chanteuse Lara Fabian hein comment Lara Fabian Lara Fabian voilà et à un moment donné elle dit dans une phrase elle fait deux Verlaine à Rimbaud quand on y pense c'est la différence voilà c'est le titre la différence deux Verlaine à Rimbaud quand on y pense on tolère l'exceptionnelle différence c'est à dire qu'à l'époque c'est ce que ça veut dire cette phrase deux Verlaine à Rimbaud quand on y pense on tolère l'exceptionnelle différence ça veut dire quoi si on décode cette phrase là dans ce morceau en fait cet extrait de morceau du titre la différence de Lara Fabian c'est de dire que à l'époque ces gens là étaient gays sauf qu'être gays à l'époque c'était tes poètes artistes ou quoi que ce soit tu passais au bûcher tu l'as dit en début d'émission ange médium mais parce que leur art était là on passait au dessus ils sont gays mais eux on va pas les brûler au bûcher parce que c'est des poètes parce que c'est des grands peintres parce que c'est des artistes ils sont protégés par des puissants de l'époque rois etc et des princes et donc c'était pas touche et voilà il y a des voyants médium qui aujourd'hui ont leur place faite et on n'y touche pas parce que voilà donc c'est juste ça je dois dire que Jordan est peut-être pas à la bonne époque mais voilà t'es venu un peu dans une époque numérique où malheureusement t'es pas considéré comme tel voilà c'est pas pour prendre ta défense c'est uniquement factuel de toute manière j'essaie d'analyser les choses telles quelles alors j'ai des personnes aussi je le dis je témoigne qui n'étaient que cartomancières et qui ne tiraient que les cartes et qui ne prédisaient que l'avenir ils avaient des taux je parle au pluriel parce qu'il y en a plusieurs ils avaient des taux en tout cas de réussite qui étaient honorables voilà ils se plantaient de temps en temps mais ça allait la majorité de ce qu'ils prédisaient à titre individuel ils ne faisaient pas de prédiction globale ni nationale ou quoi mais en tête des personnes ils avaient de très très bons retours et ce qui s'est passé c'est que ces personnes se sont mis à être médium moi je dis de quel droit tu fais ça personne ne dit ouais tu comprends ils disent j'ai pas assez de personnes même si je suis bon le problème c'est que les personnes préfèrent apprendre la Ferrari plutôt que la deux chevaux en gros je suis une deux chevaux je ne fais que de la voyance et la Ferrari c'est voyance et médiumnité ils préfèrent avoir le grand chelem c'est à dire une fois qu'on a fait la voyance c'est dire bon ok ouais bon Jordan est-ce que mon papa il est bien là-haut tu vois c'est ça c'est le bonus où il va y avoir ce genre de message avec les défunts et j'ai beaucoup plus de clientèle par rapport à ça et moi je dis c'est pas cool parce que te faire passer pour un médium c'est pas alors c'est de l'opportunité et attention ils n'étaient pas mauvais dans leur domaine c'est juste qu'ils se sont mis à dire comme ils ont vu des personnes des médiums qui n'en étaient pas qui arrivaient à se faire passer pour ils ont dit pourquoi pas moi et c'est une réalité ça c'est vrai c'est réel je t'ai coupé la parole je pense que des gens Jordan c'est ce que dénonce Jordan Jordan il dénonce les faux voyants les faux médiums les faux cartementiens parce que maintenant tout le monde se dit médium même les cartementiennes elles se disent toutes d'ailleurs médium ah bon pourtant la médiumité ce n'est absolument pas la même chose que la cartementie absolument pas on est connecté une médium elle est capable de se connecter au défunt une cartementienne non donc non alors avant qu'intervienne Jordan je vais lui donner la parole mais avant j'aimerais dire ça il y a une idée il y a une idée très très erronée de chacun d'entre vous parce que j'ai des personnes qui disent oui on ne peut pas parler comme ça si on est dans la lumière blablabla bouf bouf à un moment donné la voyance c'est pas d'être dans la lumière non non mais attends je vais vous faire un scoop et je ne demande même pas la vie regardez je ne vais même pas regarder Jordan et vous êtes tous les deux médiums on est d'accord oui avec la tête je suis bon il faut savoir que les médiums ne pètent jamais c'est à dire que ange ne pète pas et Jordan ne fait jamais de proutes c'est vrai ou pas vous ne pètez jamais on est en colère on est jamais en colère on est dans un monde de bison bah oui forcément on est dans le nuage rosé bleu et puis on est en tournée de sainteté tout à fait Amen voilà ce que je veux dire oui vas-y je t'en prie Jordan la voyance selon eux c'est d'être dans la lumière mais avant d'être dans la lumière faudrait-il être éclairé et ceux qui ne sont pas éclairés et n'ont pas la lumière à tous les étages faudrait-il encore en avoir d'ailleurs c'est plutôt la bêtise à l'étalage je pense qu'ils ne sont pas bien placés pour parler de cela tu vois on me demande souvent oui bon c'est bon ça va tu critiques les autres tu as raison ils se trompent quelles sont tes prédictions mes prédictions de 2023 je le répète sont dans ma partie souscription voilà c'est aussi simple que ça je veux dire j'ai mes prédictions de 2022 Jordan je te coupe je te coupe pour les personnes qui n'ont pas vu là où t'as dit t'as indiqué où c'était il y a de très bons yeux que vous pouvez acheter dans un camion pour lire en tout cas que ça y est ça fait trois fois qu'ils répètent donc arrêtez de répéter elles y sont voilà oui c'est débile ça dérange ça dérange ça dérange parce que comme il ne fait pas beaucoup de prédictions parce qu'un vrai voyant un vrai médium il ne peut pas prédire tous les jours c'est faux on a des messages où on regarde nos cartes mais on ne peut pas faire ça toutes les cinq minutes comme par exemple on a des personnes en consultation ou même sur Youtube moi je ne vais pas vous inventer des prédictions mois par mois si je n'en ai pas parce que les messages on ne les reçoit pas c'est pas une machine à messages les défunts parfois ils sont avec nous ils sont d'ailleurs avec nous tout le temps mais parfois ils n'ont rien à dire ou ils n'ont pas envie de le dire donc il faut arrêter avec ça on ne peut pas faire des prédictions tous les jours c'est faux c'est des mensonges ça n'existe pas et tous les voyants tous les vrais voyants les vrais médiums les vrais cartes mentionnés vous le diront il est impossible de faire de la voyance tous les jours et encore moins à la chaîne voilà alors Jordan avant de te laisser la réplique c'est Mercedes qui dit quelqu'un a dit sur le chat qu'il y aura bientôt plus de médiums et de voyants que de clients et ce n'est peut-être pas c'est déjà le cas c'est déjà le cas c'est déjà le cas c'était tellement ce qu'il y a de marrant c'est que quand tu vois juste et que tu vois toujours juste les gens te disent moi aussi je pouvais le faire j'avais vu juste pourquoi tu n'as pas ouvert ta chaîne Youtube pour le dire et c'était tellement facile à deviner c'était tellement facile à deviner c'était tellement facile à deviner pour Emmanuel Macron ou l'Argentine ou les résultats du Québec ou du Brésil ou même la date de fin du premier confinement que j'avais donnée en 2020 c'était tellement facile à deviner pour l'Argentine que tout le monde a dit tout sauf l'Argentine si c'était tellement facile pourquoi n'ont-ils pas réussi à le faire ce qui est marrant c'est que quand c'est facile personne n'y arrive c'est quand même marrant c'est quand même marrant sauf qu'il y en a un qui a l'épreuve qui l'a dit en date après on pourrait parler de j'avais fait une prédiction on m'avait demandé ton avis on m'avait demandé mon avis à moi pardon quel est ton avis pour l'électricité cette hiver si on nous avait vendu qu'il y aurait des problèmes d'électricité au début je ne voulais pas faire de prédiction parce que je me suis dit bon il n'y a pas besoin des cartes pour savoir qu'il n'y aurait pas de problème d'électricité mais les cartes me montraient qu'il n'y en aurait pas moi personnellement cet hiver je n'ai pas eu de coupure oui les cartes disent qu'il y aura des problèmes d'électricité même si moi je pense que non c'est tellement facile encore une fois parce que tu as des gens tu sais qui viendront te dire oui l'Argentine c'était facile parce que je crois que j'avais tiré je ne sais plus dans quel ordre mais le pape le chariot la tempérance le soleil et la force la tempérance en haut le soleil en bas quand tu as une opposition c'est à dire dans le tarot de Marseille je te l'ai dit au tout début quand tu as la tempérance en haut et le soleil en bas ça ne pouvait être qu'une victoire en fait et moi j'ai des messages mocaux que j'ai ressortis ou même un mois avant quand il restait 32 équipes je l'ai dit par contre je vais être très honnête je ne l'ai pas dit par la voyance je l'ai dit par la carte l'ancienne il n'y a pas de problème à conjuguer les deux mais quand on conjugue il faut savoir terminer il faut savoir connaître ses terminaisons et parfois être radical tu vois voilà et c'est pour ça et c'est pour ça que moi je dis les choses de la manière qui m'arrange j'ai bien compris en fait que la plupart des gens qui ne m'aiment pas ce n'est pas ce que je dis c'est la manière de le dire mais moi je m'en fiche je ne fais que te dire que ton voyant s'est trompé en te voyant dans la figure ce que lui sort de sa bouche voilà tout simplement tu vois c'était tellement facile qu'ils se sont trompés si c'était si facile pour tout ce que j'ai dit et le reste de mes prédictions dont je vous fais grâce et je ne vais pas vous embêter avec ça pourquoi pourquoi n'ont-ils pas réussi à le faire pourquoi tu vois parce qu'ils n'en ont pas la capacité tu vois mais au positif et tu l'as justement dit tout à l'heure il y a des gens oui disciplinarité alors oui mais à un moment donné aujourd'hui j'ai appris il n'y a pas longtemps avant on trouvait des personnes je ne sais pas si tu te souviens on voyait rénovation tu sais électricité plâterie, peinture plomberie voilà donc la personne le seul gars il était capable de tout te refaire et aujourd'hui je trouve qu'il y en a moins parce qu'il y a en fait une législation je n'étais même pas au courant aujourd'hui tu ne peux pas être électricien plombier plâterie et peinte jointeur maçon tu ne peux pas faire tout ça à moins de passer des examens qui sont ultra exigeants si tous ces gens en ont disparu c'est parce que le législateur a dit non mais attends vous ne pouvez pas exceller dans autant de domaines à la fois donc maintenant on va se calmer c'est pour ça que tu n'en vois plus le truc de rénovation avec les stafettes et tout mais sur Youtube il n'y a pas encore ce genre de loi ce qui fait qu'il y a des personnes qu'on me propose d'inviter qui ont beaucoup d'abonnés beaucoup beaucoup plus c'est 200-300 000 abonnés et qui vous proposent dans leur vidéo comment contacter vos guides comment devenir médium comment devenir voyante comment tirer les cartes comment lire dans les annales akashiques comment écrire un livre comment faire la cuisine comment faire cuire des oeufs à un moment donné moi je n'y crois plus voilà je n'y crois plus et je n'invite pas ces personnes là le premier discernement il est là c'est à dire qu'en cuisine par exemple lorsqu'on vous propose ne serait-ce qu'un cordon bleu avec de la panure la panure il faut savoir en agroalimentaire c'est pour cacher la misère il ne faut pas acheter ce qu'il y a de la panure la panure c'est pour cacher en fait de la viande qu'on vous fourbe ce sont des abats qu'on met avec de la colle protéénique ce n'est pas des conneries c'est de la colle qui colle les abats et qui vous donne l'impression d'un steak mais c'est pour maximiser en tout cas les déchets et son de l'argent dessus donc tout ce qui est panure c'est pour camoufler des défauts méfiez-vous de ça je crois qu'avec des règles toutes simples comme ça toutes bêtes vous pouvez éviter de vous faire escroquer est-ce que tu as d'autres conseils Jordan par rapport à ça au niveau de la du ressenti qu'est-ce qu'on peut avoir comme signes qui peuvent être dans le verbe ou dans la gestuelle de la personne dans la présentation graphique d'un voyant médium qui te dit il y a un guisse au roche ma réponse elle est très claire tu me demandes comment reconnaître un vrai voyant et un faux voyant c'est ça ? ouais c'est ça c'est ça c'est résultat c'est résultat peu importe qu'il soit trans gay bi homo hétéro qu'il pète des arcs en ciel peu importe qu'il soit en jupe ou en costard cravate peu importe le tarot et l'oracle qu'il utilise peu importe que ce soit des guides ivre-morts ou des guides qui tiennent debout tu me diras conjuguer les deux c'est difficile le principal que ces prédictions se réalisent et j'ajoute une nuance substantielle quand même que les prédictions qu'il réalise et les résultats qui se réalisent ne soient pas prédits par des journaux avant il y en a une qui est sur Youtube que je ne citerai pas par respect par contre je peux te garantir que si c'était ma chaîne je l'aurais citée qui encore une fois je le répète a réussi en fait je vais te poser une question dans le sens contraire puisqu'on est dans un échange et moi j'aime bien dans un échange ça est dans les deux sens comment toi peux-tu pardon où tu penses qu'il est où le libre arbitre et l'indépendance des gens quand on leur fait croire qu'on est voyante parce qu'on a dit avec un jeu de cartes je ne sais plus lequel elle a pris qu'un homme allait avoir un coeur de porc ou un coeur de cochon à la place de son coeur et que les gens lui disent bravo tu es trop forte c'est arrivé alors que le site le journal officiel le point point fr en parle depuis trois ans il y a eu des études sur ce sujet et personne personne n'est censé apprendre que depuis des décennies on raconte que le coeur de porc ou le coeur de cochon a des signes d'études avec le coeur de l'être humain donc on n'est pas voyante parce qu'en 2022 et parce qu'on est rasta j'ai raconté rasta j'ai un ami à Paris qui l'est mais elle elle se donne un genre parce qu'on tire les cas c'est juste pour qu'il y ait une identification indirecte ce que je viens de faire en fait j'ai voulu lancer un pic parce qu'on tire les cartes et qu'on dit oh là là je vois qu'il y a un homme qui va avoir un coeur de porc ou un coeur de cochon à la place de son coeur tu viens de le dire tu viens de le dire en fait il y a des similitudes entre le coeur de porc et le coeur de cochon et ça fait des décennies il y a même eu des études encore une fois à l'université d'Harvard donc elle n'a fait que voir dans les cartes ce que les journaux disent depuis 15 ans ou 20 ans maintenant moi je te pose une question parce que tu vois j'aime bien que les chances aillent dans les deux chances tu as le droit d'avoir ton avis indépendamment du mien comme réciproquement où est où est le libre arbitre des gens et l'indépendance d'esprit quand il n'arrive plus à faire la différence entre ce qui est vu dans les cartes tu vois et ce qui est dit dans les journaux oui c'est vrai là il y a un problème de sourcing comme on dit là tu fais appel au sourcing d'où derrière ça a créé une autre dérive mais on n'en parlera pas là parce que c'est vraiment compliqué il y a eu de développer la zététique et la zététique elle devient aveugle c'est à dire qu'elle ne prend pas en compte la spiritualité ou des dimensions invisibles elle ne prend que ce qu'il voit donc ça c'est un autre débat mais effectivement si le sourcing même les médias aujourd'hui nous racontent des carabistouilles comme dirait Christ elle a dépleuplé alors qu'en fait elle a juste atterri dans le désert et quand on va sur un coin de guerre et c'est le problème journalistique qui se passe c'est qu'ils disent non mais ici il n'y a rien les feux se sont arrêtés alors que quelques kilomètres plus loin c'est en train de s'entretuer mais le journaliste n'est pas là c'est un manque de moyens et de présence sur le terrain journalistique et ça tous les journalistes se plaignent aujourd'hui de ça et donc de part de ça entraîne une information pas volontairement que ce soit de la désinformation mais par un manque de moyens et d'informations ils ne disent pas ce qu'ils devraient être parce qu'ils ne présentent les choses que sous l'angle de l'orniatae qui est très 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 fractal voilà c'est juste ça le problème c'est qu'on n'est pas voyante parce que sur youtube en 2022 on est venu annoncer qu'un homme aurait un coeur de porc à la place de son coeur alors que c'est écrit dans les journaux qu'il y a des études à ce sujet depuis 10 ans on n'est pas voyante parce qu'en 2022 sur youtube on dit je vois qu'il va y avoir une saisie de cocaïne de plus d'une tonne alors qu'il y en a tous les mois ou presque on n'est pas voyante parce que sur youtube on raconte qu'il va y avoir un crash d'avion dans les mois à venir alors que quand tu vas sur wikipédia crash aérien 2022 2023 tous les mois tous les mois il y a des crash aériens que ce soit d'hélicoptère ou d'avion on n'est pas voyante parce qu'on prédit la vie quotidienne on n'est pas voyante parce qu'on prédit quelque chose qui est en fait c'est simple à comprendre c'est pour ça je ne comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas on n'est pas voyante parce qu'on dit oui il va y avoir une saisie de cocaïne et qu'il y en a tout le temps on n'est pas voyante parce qu'on prédit une inondation parce qu'à l'heure là franchement je peux le faire vraiment on ne va pas prendre de boulot d'Elia ou d'anciennement Sébastien Fauda ou Catherine Laborde on n'est pas je cite les plus connus pour ne pas trop me mouiller je t'avouerai que là dessus je ne suis pas et pour terminer non mais j'insiste on n'est pas voyant parce qu'en fait tu vois le site 2019 ou 2020 je ne sais plus avait écrit que oui d'ici à deux ou trois ans il y aurait un homme qui aurait un coeur de porc ou de cochon à la place de son coeur et il y a une voyante sur Youtube qui dit oh là là je vois des tripes de vaches et en fait non ça peut être un coeur et je vois qu'un homme va avoir un coeur de porc à la place de son coeur sauf que c'est écrit dans les médias depuis longtemps j'ai même une amie qui oui une amie qui m'a dit que oui en 1980-85 déjà les médecins lui en parlaient comme quoi un jour ça pourrait arriver d'ici 20-25 ans donc raconter quelque chose qui dans le milieu médical est connu par certains et qui est où il y a eu des études à l'université d'Harvard depuis 10 ans et raconter quelque chose qui est dévoilé par lepoint.fr et d'autres en fait tu ne peux pas être voyante parce que tu prédis ce qui est dit par les journaux depuis 3 ans tu vois et en plus dans les journaux ce qui est écrit ça arrivera dans 3 ans tu vois c'est pas ça on ne demande pas à une voyante de réciter on va dire que ce sont des personnes et pour d'autres vont dire bon ok quelque part il ne crache pas tant de venez de ça pour ça pour rien il y a quelque chose il y a un fond de vérité et vous allez creuser le but est juste de donner une tribune à la parole je vais faire maintenant une prédiction par rapport à ça pour conclure on va parler rapidement de quelque chose qui pourrait se passer il faut savoir que l'intelligence artificielle comme chat GPT ou autre il y a des personnes qui écrivent déjà il faut le savoir il y a le dig faking qui est en fait un peu remplacé je peux prendre une photo d'ange médium synthétiser sa voix parler à sa place faire des vidéos et usurper son identité et vous n'y voyez que du feu il y a déjà des faux comptes Youtube avec la tête de Tom Cruise qui tous les jours fait des shows sur TikTok sur Instagram bon voilà ils sont en procès avec leur agent etc c'est un petit peu compliqué mais pire moi j'ai vu des gens que je connais je vous jure que ce n'est pas des blagues qui ont écrit des livres d'astrologie alors qu'ils ne sont pas astrologues du tout voilà sur les compatibilités amoureuses ou quoi que ce soit et je sais qu'ils se sont servis de chat GPT pour ça et vous allez en avoir de plus en plus qui vont être en fait des ouvrages qui vont être assistés par l'intelligence artificielle donc il va y avoir un moment donné et je prédis ça plus tard dans quelques années puisque je suis vous le savez avec des studios shop avec une librairie il y aura un label qui va se créer où vous verrez écrit sans l'assistance sans IA avec il y aura un logo un peu comme le truc de recycle il y aura dans un futur proche disons que c'est vraiment en fait de manière garantie il y aura une IA pour détecter le contenu du livre pour dire si c'est une IA ou quoi qu'il a assisté un peu comme les profs aujourd'hui des gamins qui vont en fait pour faire des résumés grâce à une intelligence artificielle et les professeurs ont une IA pour vérifier si les élèves ont été assistés par de l'intelligence artificielle en IA ou pas voilà c'est une prédiction que je vous fais et votre box rallumez-la attendez 30 secondes débranchez le câble de la fibre etc c'est pas des blagues l'intelligence artificielle est déjà là voilà donc c'est juste que je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'intelligence artificielle comme tu dis c'est déjà le cas pour toi oui oui c'est déjà le cas il y a des personnes qui ont des logiciels ça s'achète apparemment c'est comme un abonnement comme pour la box wifi et donc ils installent ça sur leur ordinateur et puis ils posent des questions et l'IA leur répond à leur place et après ils peuvent mettre ça en ligne ou soi-disant faire des prédictions voilà d'accord voilà donc je sais pas pourquoi il y a des personnes qui disent qu'ils n'ont pas de son en fait je vous le dis pour avoir du son il faut juste monter le volume parce que là vous m'entendez parce que là regardez si je coupe le son ça donne mais là il y a du son voilà donc voilà ok d'accord très bien alors on va parler on va peut-être justement par rapport à ça Jordan tu es aussi astrologique ouh le joli chat ouh le joli chat comment il s'appelle c'est bibi c'est bibi c'est bibi Jordan tu es aussi astrologue alors ça tu as commencé par quoi c'est l'astrologie qui t'a amené à faire des non ou l'inverse c'est l'inverse l'astrologie l'astrologie en dernier en dernier il y a ouais il y a aussi le même combat mais l'astrologie étant beaucoup moins utilisée donc beaucoup moins de enfin en tout cas j'en ai j'en entends moins parler donc beaucoup moins utilisée donc beaucoup moins de ravages il y a aussi donc des astrologues qui n'en sont pas comme des voyants qui n'en sont pas et des médiums qui n'en sont pas mais il y a un astrologue avec qui je partage la même vision qui ne me connaît pas et pour qui je ne suis rien bien sûr par contre c'est pas parce qu'il ne connaît pas que moi j'ai pas le droit d'être d'accord avec lui c'est Roland le Grand Pierre Ablas qui est pour l'astrologie traditionnelle et qui lui est vraiment un astrologue le problème c'est que dans là où vous avez compris mon combat pour la voyance et la médiumnité l'astrologie le problème tu vois le problème je vais essayer de faire court parce que c'est très complexe c'est qu'on a souvent des gens qui te disent vu que tu es du signe du bélier taureau ainsi de suite blablabla ça veut dire ça et vu que tu es taureau du coup c'est un exemple tu ne peux pas aller avec un gémeau mais vous savez qu'un couple de personnes qui a le soleil en taureau c'est à dire son signe de naissance qui est en couple avec une personne qui a le soleil en gémeau donc le signe solaire et un autre couple avec la même combinaison taureau-gémeau ne vivront pas de la même manière quand on veut interpréter les chances de réussite les chances de réussite d'un couple on fait une sinastrie pour comparer les deux thèmes astrologiques parce que deux personnes qui ont le même signe solaire donc maintenant on va prendre le cas des deux taureaux ou des deux gémeaux bah tiens taureau c'était le signe solaire de mon père et d'un jeune homme que tout le monde a apprécié Grégory le Marshall était taureau donc deux personnes qui ont le même signe qui ont le même signe du taureau n'ont pas les mêmes positions planétaires tu vois par exemple on parle des planètes en signe et en maison n'ont pas tous le même signe dominant il y a une différence tu peux être du signe du taureau mais que ce ne soit pas ton signe dominant il faut ensuite interpréter l'ascendant où est le signe lunaire dans quel signe dans quelle maison tu vois il y a les aspects des planètes entre elles les quinconces les carrés les novilles les oppositions les trigones tu vois il y a plein de choses l'astrologie c'est ultra complexe tu vois moi par exemple vierge ascendant scorpion mais comme lui 14 pour certains c'est une référence pour d'autres non vierge ascendant scorpion tu vois donc certains te diront que je ne suis plus de la vierge parce que je suis né en vierge et d'autres te diront que je ne suis plus ce scorpion parce qu'on leur a fait croire que l'ascendant voilà en fait c'est simplement ton signe de naissance il ne changera pas même à partir de 40 ans et ton ascendant il ne changera pas même à partir de 40 ans tu vois et forcément étant né à 13h05 je ne pouvais pas être vierge ascendant poisson tu vois bon donc ça fait du coup d'ailleurs un sextile un sextile entre mon mon soleil et mon ascendant tu vois bon mais le scorpion le scorpion chez moi est beaucoup plus puissant que la vierge mais chez un autre vierge ascendant scorpion peut-être ça peut être la vierge en fait c'est pas spécialement ton signe solaire ou ton signe ascendant ça dépend le nombre de planètes que tu as dans le signe comment est aspecté de la maison tu vois ce que je veux dire j'ai énormément de planètes en scorpion et par exemple tu vois c'est pareil quelle est la planète dominante moi quand j'interprète en astrologie j'aurais dû commencer par là j'interprète la personne selon que c'est dominante quelle est la planète dominante d'ailleurs le soleil et la lune sont considérés comme une planète en astrologie on est bien d'accord j'ai Pluton dominant conjoint à l'ascendant mon Pluton est sur la maison en scorpion donc ça vient renforcer le scorpion quand on sait que Pluton est l'archimètre du scorpion tu vois quelle est la maison dominante parce que la maison solaire la maison où est le soleil il n'est pas obligatoire dans la maison dominante quelle est la polarité dominante est-ce que sur mon thème astrologique c'est la polarité masculine ou la polarité féminine un homme peut avoir la polarité masculine dominante et peut aussi avoir j'ai bientôt fini la polarité féminine dominante tu vois parce qu'il y a des signes d'air et de feu qui sont les signes masculins et les signes d'eau et les signes de terre qui sont les signes féminins et donc tu vois ce signe dominant ce mode dominant cette polarité dominante un taureau peut avoir le gémeau en dominant un taureau peut avoir le taureau en dominant un taureau peut avoir la polarité masculine dominante un taureau peut avoir la polarité féminine dominante pardon quelle est la maison dominante un taureau peut avoir la maison 8 dominante je parle bien de maison dominante un taureau peut avoir la maison 4 dominante quel est le mode dominant parce qu'en fait si tu veux chaque signe est englobé dans un mode, j'en ai 3 le mode qu'on peut appeler cardinal ou décisionnaire bélier, balance, cancer, capricorne le mode que l'on peut appeler fixe, taureau, scorpion taureau, scorpion lion, verso, tu vois, donc les 4 signes de mode fixe et donc il reste les 4 signes de mode mutable vierge, je suis fatigué, vierge sagittaire et les 2 autres, gémeaux poissons, donc en fait le mode dominant, tu vois, peut aussi différer, enfin le mode qui est dominant peut aussi différer, même pour une personne qui a un signe solaire identique au signe solaire de quelqu'un, tu vois, quel est le cadran dominant, est-ce que c'est le cadran nord, le cadran ouest, le cadran est, enfin, en fait l'astrologie c'est ultra varié, tu vois quel est l'élément dominant par exemple, tu vois, donc je termine là dessus mon soleil est dans la vierge, signe de terre tu vois, signe de terre, mais c'est pas parce que c'est un signe de terre que c'est mon élément dominant, moi mon élément dominant c'est l'élément eau, d'où la dominance du scorpion, eau donc cancer scorpion, poisson, terre taureau, vierge, capricorne feu, bélier, lion sagittaire et donc les autres r, tu vois, gémeaux, balance, verso donc en fait, l'astrologie c'est pas juste le signe de l'essence et les gens pensent que parce qu'ils sont taureau, ça va pas fonctionner avec un gémeaux, non, non, faisons ici une astrie et comparons tout ça tu vois ce que je veux dire, est-ce qu'il y en a un qui est né en pleine lune ou en nouvelle lune, exemple quand ton signe solaire est opposé à ton signe lunaire, c'est une opposition, donc une pleine lune quand il y a une conjonction nouvelle lune, en fait c'est ultra vaste tu vois ce que je veux dire, et j'en dirais pas plus parce qu'on va perdre trois quarts des gens qui nous écoutent voilà il n'y a pas de soucis, donc là aussi c'est pareil, si Ange invite une personne sur sa chaîne ou que j'invite des personnes aussi alors je fais un parallèle par rapport à Gad Elmaleh un média libre laisse la tribune à parler à tout le monde et il est vrai qu'on a le droit d'aimer ou de détester des personnes ou de pas apprécier la voyance ou la manière de faire de quelqu'un n'empêche que Gad Elmaleh, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire on a vu qu'à un moment donné il a pris, je crois, d'un Canadien ou d'un Américain il avait juste pris une minute trente en tout cas d'une vanne en fait d'un sketch américain qu'il avait francisé, qui s'était approprié tout le reste a été écrit c'est passé au tribunal tout a été réglé mais comme il le dit, ce qui est malheureux c'est de juger un humoriste sur une minute trente sur vingt ans de carrière une minute trente sur vingt ans de carrière et c'est juste c'est juste que là je crois que toutes les chaînes souffrent de ça c'est de savoir qu'à un moment donné il y a une association qui est faite Jordan est un invité sur une émission il n'est pas déçu, il n'est pas la chaîne Jordan est à sa chaîne à lui qu'on va voir d'ailleurs ici sur lequel, voilà à ceux qui veulent s'abonner, abonnez-vous il y a aussi la chaîne d'Anges Médium des Balkans si vous voulez vous abonner, voilà parce qu'on a deux invités aujourd'hui c'est le cas mais en aucun cas il y a ce qu'on appelle les personnes qui sont dans l'émotionnel et qui à un moment donné ne vont pas plus regarder une chaîne ou autre par rapport à ça alors je vais dire par exemple au niveau étatique et au niveau logique au niveau du CSA ce qui se passe c'est que toutes les chaînes lorsqu'il y a les présidentielles sont obligées de même faire passer le FN l'extrême droite donc d'inviter Marine Le Pen et pour autant étant donné qu'il passe sur toutes les chaînes il ne resterait plus aucune chaîne sur la TNT que vous pourriez regarder parce qu'ils sont dans l'obligation de laisser la parole au moment des présidentielles à tous les candidats y compris d'extrême droite que vous soyez d'accord ou pas de tous les bords et c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit pour autant on n'avait pas condamné ces chaînes pour autant donc votre discernement et votre avis vous concernent vous un média reste un média un contenu vous pouvez juger le contenant d'une émission mais pas le contenu de toutes les émissions de toute la chaîne et ça c'est très très différent Ange Médium tu en as payé les frais à tel point que ta chaîne a dégagé a sauté à un moment donné est-ce que tu peux nous en parler rapidement ? tout à fait disons que j'ai été comme Jordan bon un peu moins véhémente c'est vrai que Jordan parce que je n'ai pas sa passion et sa jeunesse ou plutôt je devrais dire j'ai la sagesse qu'il aura plus tard mais c'est vrai que c'est la colère qui montait en moi parce que comme tu le sais moi j'en ai pas fait mon métier parce que j'ai j'ai envie d'être libre et j'aime découvrir voyager et j'aime aussi apprendre on apprend jusqu'à la fin de nos jours et donc quand j'ai entendu quand j'ai su parce que moi je l'ai su bien avant ce qui allait se passer donc j'ai quitté la France pour que ma fille ma petite dernière puisse avoir une vie à peu près normale et être en sécurité et surtout parce que je refusais d'être masqué de me faire ma propre attestation et beaucoup d'autres choses et donc quand j'ai vu tous ces voyants arriver sortis de nulle part pendant le Covid je me suis dit mais mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'ils racontent mais ils sont en train d'endormir la foule ils sont en train de tout faire en sorte pour qu'ils restent dans une sorte de rêve imaginaire de jolis contes de fées où il ne faut surtout pas qu'ils désobéissent qu'ils manifestent leur mécontentement ou qu'ils trouvent ça anormal tout ce qui se passe parce que tous les soi-disant voyants ou soi-disant médiums leur vendaient du rêve et c'est là que j'ai explosé et donc je me suis dit écoute je parlais à mes défunts et mon guide Léonard que tu connais m'avait dit bon bah écoute c'est pour ça tu nous as posé la question pendant des années pourquoi ce don pourquoi moi j'aimerais être comme tous les autres et j'aurais la vie beaucoup plus simple croyez-moi et il m'a dit un jour tu sauras un jour tu comprendras un jour tu sauras et c'est vrai que quand le Covid est arrivé j'ai tout de suite compris qu'il fallait que j'intervienne et que c'est là à ce moment là que j'ai été guidée par mes trois guides que ce soit Angèle, Mélanie ou Léonard que je ne connaissais absolument rien à Youtube et encore moins à Facebook et à tout ça moi je pensais qu'au début que toutes ces plateformes c'était pour les jeunes et puis au début quand j'ai ouvert la première page de Youtube parce que j'avais ouvert mon téléphone quand je l'ai acheté on m'a tout installé au magasin parce que j'y connaissais rien et je vois un tuto de maquillage et à l'époque moi je suis ancienne coiffeuse aussi puisque j'ai fait pas mal de métiers dans ma vie et je me suis dit waouh c'est sympa pour les jeunes d'avoir du maquillage des coiffures bon ben c'était pour les jeunes et quand le Covid est arrivé et que ici au Monténégro j'ai appuyé sur Youtube qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu des soi-disant voyantes soi-disant médiums raconté n'importe quoi aux gens et la colère est montée et je me suis dit non c'est pas possible je peux pas laisser ça comme ça et puis après elle donnait des noms de personnages politiques ou même de soi-disant lanceurs d'alerte et je me disais mais c'est pas vrai ils ont le même discours le même endormissement de la population ils leur vendent les mêmes rêves et là j'ai dit non 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 ça va pas il faut informer les gens il faut qu'ils puissent déjà sortir de cette peur sortir de ce marasme de peur ils vont pas mourir parce que le Covid est arrivé et puis ceux qui n'ont pas envie de se faire vacciner ils ont tout à fait le droit parce qu'ils ne vont pas mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés comme ceux qui se sont fait vacciner ne vont pas automatiquement mourir parce qu'ils se sont fait vacciner malheureusement il y a des personnes qui sont plus fragiles donc oui ils sont morts à cause de la vaccination donc j'avais dit beaucoup de choses et j'avais fait un peu comme Jordan en moins véhémente bien sûr mais j'avais dit celui-ci un tel un tel un tel ce sont des faux lanceurs d'alerte celle-ci une telle une telle sans trop les nommer mais en essayant de donner la bonne direction aux gens je leur ai dit elles vous racontent n'importe quoi et en plus elles vous prennent de l'argent et c'est ça qui me dérange qu'elles racontent n'importe quoi mais qu'elles ne fassent pas payer en privé en plus leurs soi-disant prédictions parce que si elles sont pas capables de voir l'avenir et le problème mondial qu'on a connu qui a été quelque chose de totalement inconnu de totalement incroyable qui allait nous arriver par la suite avec tous les événements qui sont arrivés je me suis dit si là elles ne sont pas capables de prédire l'avenir et d'annoncer aux gens qu'il va y avoir des catastrophes qu'il va y avoir des choses très difficiles très compliquées et qu'il faut qu'elles se blindent psychologiquement parlant et qu'elles n'aient pas peur surtout que c'est un mauvais passage que ça va durer plusieurs années selon justement la soumission de la population ou pas et c'était ça mon message et c'est pour ça que j'ai ouvert une chaîne YouTube et c'est pour ça que je m'étais permis de mettre en avant ces escrocs et ces escrocs comme je les appelle parce qu'ils mettent les gens dans le mensonge l'illusion et le rêve ils leur vendent du rêve et en même temps ils se font de l'argent dessus et c'est ces deux choses combinées qui m'ont profondément on va dire choquées et énervées voilà bravo pour cette intervention Ange merci beaucoup est-ce que tu veux ajouter quelque chose Jordan avant qu'on se sépare parce que là on va peut-être terminer cette émission sur le fait qu'effectivement les personnes aujourd'hui te connaissent sous un autre ongle t'es plus sur ta chaîne voilà il y a une autre facette de toi que tu n'exprimes pas forcément et on peut comprendre la fou que tu peux avoir alors je vais juste te demander un défi si tu l'acceptes tu n'es pas obligé de dire oui d'accord c'est là qu'il me dit non je m'en fous ok alors la prochaine fois que tu fais une critique est-ce que tu pourras mettre comme ça regarde 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 Jordan un petit bouquet de fleurs avec un tout petit bouquet de fleurs non voilà il ne veut pas bon ben tant pis tant pis voyez donc il est comme ça non parce que parce que tu as dit quoi 11 c'est Jordan voilà c'est sa spontanéité sa franchise il est droit dans ses bottes et il assume ce qu'il dit et c'est vraiment ce qui me plaît chez ce jeune homme voilà allez dis nous Jordan je ne vais pas mettre un bouquet de fleurs si je ne le pense pas en fait mes deux combats sont la vérité et la franchise en fait je rejoins totalement ce qu'on se vient de dire mais je le résumerai pour une fois c'est moi qui vais parler de manière plus courte quand on n'est pas capable de prédire l'avenir mondial on n'est pas capable de répondre à des questions dans une guidance privée on n'est pas capable de prédire l'avenir sentimental de quelqu'un quand on n'est pas capable de prédire ce qui va se passer dans le monde et les gens qui se disent j'aimerais bien voir Jordan faire des prédictions encore une fois elles sont sur ma chaîne et notamment dans la partie subscription voilà mais pour revenir là-dessus c'est pour ça tu sais j'applaudissais quand Ange parlait oui quand on n'est pas capable de prédire quelque chose de concret sur le monde moderne le monde actuel on n'est pas capable de dire à quelqu'un ce qui va se passer le problème c'est que et je terminerai là-dessus tu me demandais un petit peu un mot de la fin quoi c'est que les gens ont besoin toujours de se rattacher à quelque chose au point où j'ai un ami qui avait lui-même quelqu'un qui travaillait dans un cabinet de voyance une fois une dame dans un cabinet de voyance consulte un monsieur et le voyant est en train de bailler il lui dit oh un camion le mec dit le mot camion après avoir baillé et en fait c'est simplement que le voyant il ne voyait pas un camion dans ses flashs c'est qu'il y avait un camion un camion qui passait à côté de chez lui et la personne qui le consultait dit oh vous êtes trop fort mon mari était camionneur alors que le voyant ne parlait pas qu'il voyait que son mari était camionneur il disait camion parce qu'un camion passait à côté de chez lui il y a une réinterprétation il faut le corréler c'est ça et que ce soit les voyants sur Youtube ou les gens qui leur donnent raison enfin non que ce soit les charlatans sur Youtube ou les gens qui leur donnent raison ils ont toujours besoin de se rajouter rattacher à quelque chose ils ont peur de l'inconnu ils ont peur de l'illusion et de la ils ont peur de la décision très bien représentée d'ailleurs par la lune dans le tarot de Marseille ils ont peur de cela tu vois et c'est pour ça qu'ils ont besoin de tout accaparer de tout rajouter à la voyance quand on a des voyantes Youtube qui soutiennent ou fréquentent ou conversent avec des assassins avec des gens qui ont été condamnés à trois ans d'interdiction d'exercer la médecine en France je cite pas de nom je respecte la règle on est bien d'accord on est bien d'accord quand on a des gens qui s'associent à des gens qui ont été condamnés à 50 000 euros d'amende pour travail dissimulé et je terminerai là-dessus quand on a des gens qui s'associent à des gens qui ont été condamnés par la justice française pour escroquerie sur les parents d'un jeune suicidé des femmes qui a joué dans le film hold up conspirationniste d'extrême droite il est normal que les voyants Youtube qui fréquentent ces gens-là aient des prédictions qui vont dans le sens de la droite ou de l'extrême droite et ce qui me dérange tu vois c'est pas leur opinion politique Didier comme je te le disais je suis moi-même pour une droite je l'ai toujours dit après je suis pour si j'ai envie d'être de droite ou d'extrême droite je fais ce que je veux donc je peux pas critiquer quelqu'un qui vote à droite je suis moi-même pour la droite en fait je critique la prédiction en fait je critique par exemple une voyante qui adore Vladimir Poutine elle fait que des prédictions positives pour Vladimir Poutine elle n'est pas neutre dans son tirage c'est ça une voyante qui est pour Donald Trump elle fait que des prédictions positives pour Donald Trump non tu dois faire une prédiction négative si ton tirage de cartes ce dit négatif impartialité neutralité honnêteté voilà alors ça c'est toute la difficulté tout à fait et quelquefois ange médium dans tes prédictions voilà il y a quelquefois c'est très rare mais je t'entends dire une fois je ne sais pas si c'est moi parce que je suis mère par rapport à ma fille mais voilà j'aimerais bien qu'il y ait ceci qui se passe et tout mais je vois ceci cela et tu avais mis un conditionnel par rapport au fait qu'au niveau émotionnel tu étais à comment dire il y avait un conflit d'intérêts en tout cas de la neutralité et tu as mis ce point d'honneur aujourd'hui tu en es où est-ce que ça puisse vérifier justement ce que tu avais prédit ou autre alors je ne sais plus ce que j'avais prédit parce que quand on capte des messages moi personnellement je serais incapable de dire ce que j'ai prédit quand je fais une prédiction parce que je note toutes les nuits les messages que je reçois ou les écritures automatiques que je fais donc après je suis obligée d'aller regarder dans mes vidéos mais ce que je veux dire c'est que on ne peut pas devenir médium parce que je dis on a tous des capacités mais ce sont des capacités qui se travaillent ce sont des capacités qui sont extrêmement compliquées à comprendre j'ai mis toute ma vie et j'apprends toujours et à contrôler la partie de mes désirs ce que moi je voudrais c'est-à-dire rester neutre voilà le plus important quand on veut faire ce métier quand on veut tirer les cartes à quelqu'un c'est rester neutre ne pas prendre position on ne doit pas donner ce que nous on pense c'est vraiment les messages qu'on reçoit ou les cartes moi je trouve ça incroyable qu'on dise maintenant sur les réseaux sociaux oh ben le tarot moi c'est à ma manière non je suis désolée un tarot de Marseille c'est un oracle qui se respecte comme n'importe quel autre oracle pour moi et donc lui-même déjà est une entité à part et lui-même va donner le message qu'on lui demande de donner alors si déjà là on ne respecte pas un tarot qui depuis des centaines d'années prédit l'avenir ben je suis désolé bien sûr qu'on a sa manière d'interpréter le tirage mais un pendu à l'envers ou un pendu droit ben ça a sa propre signification parce que ce tarot il a une âme c'est comme l'oracle de Béline je suis désolé s'il y a la carte de la grâce il y a la carte de la grâce mais s'il y a la carte de la ruine avec la grâce et qu'on dit est-ce que Macron va être élu et qu'on voit la carte de la grâce et puis à côté la carte de la ruine mais qu'on ne sait pas que c'est notre propre ruine parce qu'il va être élu ben on ne comprend pas les cartes et si on ne comprend pas les cartes pourquoi on ne les comprend pas ? parce qu'on ne fait pas attention à la carte on essaye de mentaliser ce que nous on pense savoir et c'est ça qui est très très dangereux et c'est pour ça que je dis parfois certaines sont convaincues d'être voyantes ou médium alors qu'elles ne le sont pas parce que justement elles n'arrivent pas à se à faire le à se détacher il faut vraiment rester détaché et ne surtout pas que son mental et ses pensées prennent le dessus sur une prédiction voilà tout simplement et lorsqu'on réussit à faire ça ce qui est le plus difficile à faire et bien oui là on va se rendre compte que quand on prédit quelque chose ça arrive moi par exemple quand on m'avait donné des flashs NATO autant NATO autant avant que la guerre commence en Ukraine j'avais dit à mes abonnés voilà je vous donne ce message comme je l'ai reçu je ne sais absolument pas ce que ça veut dire mais je sais que c'est important et je sais que dans le temps on comprendra ce que c'est parce qu'ils ont des manières de nous le dire c'est comme les cartes si on ne sait pas interpréter les cartes ou le tirage en croix il faut changer le métier voilà tout simplement d'accord très bien vu très bien dit aussi voilà je vais vous dire une chose Jordan n'est tellement pas parfait qu'il a rôté pendant qu'elle parlait et je ne vous l'avais pas entendu parce que j'avais muté le son non 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 c'est pas ça c'est pas ça c'est qu'en fait je voulais parler je pensais qu'elle avait terminé du coup j'ai dit pardon parce que en fait j'allais presque plus avoir dit ça non mais c'est pour ça j'avais vu faire pardon et moi je n'avais pas en fait j'ai muté pour ça mais voilà c'est que je voulais parler pour les gens qui nous écouteront pour les gens qui nous écouteront en replay en rediffusion c'est la même chose qui pourront se demander qu'est-ce que la politique vient faire là en fait c'est quand quand leurs proédictions sont toujours sur la politique et que les principales de leurs erreurs sont sur la politique on est obligé de parler de politique parce que c'est sur la politique qu'ils se trompent oui oui c'est pas faire de la politique c'est parler de l'erreur penchée sur la politique c'est pas la même chose c'est ça se servir de la voyance pour diffuser un message politique alors que moi-même je n'aime pas Emmanuel Macron c'est une conviction personnelle alors moi par contre je n'ai pas de problème avec les gens qui l'apprécient se servir de la voyance se servir de la voyance pour diffuser un message politique forcément on ne peut répondre qu'à leur propagande je rappelle je me demandais mon ordinateur m'afficher des choses c'est parce que le câble est appris donc quand on fréquente des gens qui encore une fois en fait quand une voyante que je ne citerai pas fréquente un homme que je ne citerai pas qui dans ses livres lui-même écrit qu'il y a des reptiliens partout il est normal que la voyante qui adulte cet homme elle-même voit dans ses cartes des reptiliens partout elle interprète dans ses cartes ce qu'un homme voit quand on sait encore une fois que cet homme qui a conversé avec une voyante YouTube a été un assassin il l'a lui-même dit ça a été un trafiquant de drogue à l'international il a été tueur à gages et il a prostitué des femmes tu vois on parle de choses extrêmement graves quand une voyante YouTube reçoit quand une voyante YouTube reçoit sur sa chaîne un homme qui a été condamné à 50 000 euros d'amende pour travail dissimulé et interdit d'exercer la médecine pendant 3 ans et que ces gens là sont proches d'une femme qui a été députée de la République qui elle-même a joué dans un film hold up et qui pourtant cette femme a été interdit d'exercer la médecine pendant un an voilà les fréquentations de leur voyante tu vois enfin je veux dire tu décortis quelque chose d'ailleurs d'accord donc moi je veux faire je veux faire une révélation d'ailleurs voilà comme je suis homosexuel et puis Jordan aussi et qu'on est en couple c'est pour ça que je t'ai invité je confirme voilà donc je ne suis pas neutre c'est une pensée que c'est une pensée c'est une pensée que les homophobes étriqués d'esprit peuvent avoir je suis en colocation avec quelqu'un qui est peut-être homosexuel ou bisexuel et t'as des gens qui auront pensé que je couche avec mon coloc alors que pas du tout c'est pas mon style physiquement tu vois ça c'est la pensée des étriqués d'esprit tu vois et qui d'ailleurs sont des fois malheureux parce que les homosexuels le sont plus qu'eux tu vois parce qu'ils sont plus épanouis et qu'ils s'en fassent avec leur temps et ça c'est une réalité par contre tu viens de m'apprendre qu'on est en couple t'es peut-être un voyant qui prédit d'avenir c'est une belle grosse ange bon bah voilà on va se quitter sur cette belle note en tout cas voilà on arrive on a hurlé on a fait plein de choses et tout on s'est enfin on a pas hurlé quand même faut pas déconner on a parlé avec un bon débit de parole je trouve que ça a été très très bien et voilà ça vous donnera peut-être une autre idée une autre valeur des choses après effectivement moi je vais mettre des fleurs voilà même si j'en donne pas voilà je vais me cacher derrière des fleurs comme ça voilà bonjour je vais vous dire des vérités attention attention il n'y a pas il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre tout à fait il n'est pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir voilà c'est le problème exactement c'est le problème c'est pour ça et dans le sens contraire et dans le sens contraire il n'y aura pas aussi bavard que moi tu sais moi je m'en fiche que les gens me détestent si je dois me faire des ennemis pour qu'au final les gens comprennent ou si je dois me faire des ennemis pour ouvrir les yeux d'autres personnes j'estime avoir servi la bonne cause tu vois pour moi le principal c'est de faire passer un message et de prouver que on ne peut pas qu'est-ce qu'on peut répondre à partir oui Jordan il est méchant je te dis que ta voyante a prédit quelque chose qui est écrit dans les journaux depuis 20 ans parce qu'elle dit qu'un homme va avoir un coeur de porc à la place de son coeur à lui je veux dire qu'est-ce qu'on peut répondre à ça des gens qui te disent Jordan il est méchant oui en fait il y a une mauvaise foi générale et je voudrais quand même je termine là-dessus attribuer un bon point aux gens que j'ai l'habitude de critiquer s'il n'y avait pas autant de gens qui les écoutaient et qui ne voudraient pas ouvrir les yeux ça fait longtemps qu'ils arrêteraient d'exercer on parle quand même de gens qui sont la vitrine de la voyance francophone sur Youtube qui détruisent la profession et qui tricotent avec des hommes politiques quand une voyante Youtube se prend en vidéo ou en photo avec Florian Philippot ça ne me dérange pas c'est pas loin de mes opinions politiques mais que par contre ces prédictions je répète et vous savez très bien de qui je parle une voyante Youtube cartovencienne tarologue peu importe se prend en photo avec Florian Philippot elle a le droit encore une fois en plus c'est très 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 proche de mon opinion politique tu vois mais que par contre ces prédictions vont dans le sens de courant de pensée d'idéologie de pensée et de sémantique politique identitaire qui vont dans le sens elle-même de Florian Philippot ça prouve bien qu'elle n'est pas neutre et qu'elle est une quoi neutre il y a l'influence du bord politique qu'elle a épousée on comprend bien on ne peut pas jouer la neutralité là-dessus voilà donc merci à vous tous sachez que nous vivons dans l'ère du Kali Yuga alors le Kali Yuga c'est l'inversion des valeurs c'est à dire que ce qui est vérité est considéré comme faux et ce qui est faux est considéré comme la vérité c'est pas pour rien qu'il y a aussi l'inversion des pôles qui se fait c'est pas pour rien qu'il y a une compression du temps qui se fait où finalement les week-ends on a l'impression qu'ils sont plus courts qu'une heure enfin c'est un petit peu compliqué tout ça où il y a aujourd'hui voilà c'est l'époque aussi des faux prophètes donc dans les prophètes il y a aussi voyants il y a aussi prédictions il y a aussi médiumité il y a tout ça on vit dans cette époque-là c'est le Kali Yuga on finit l'âge de fer et on rentre dans l'âge d'or le prochain âge d'or de l'humanité qui va se situer selon tout le monde n'est pas d'accord mais à peu près 2050-2080 parce qu'il y a une transition qui se fait ça ne se fait pas du jour au lendemain c'est pas comme la destruction en fait des dinosaures qui s'est faite avec une météorique qui aurait atterri et qui aurait donc là aussi ça ne s'est pas fait d'un coup le ciel s'est assombri à cause des poussières qui sont montées dans l'atmosphère empêchant les rayons de lumière d'atteindre les végétaux les végétaux sont morts donc les herbivores ont été privés de leur nourriture les herbivores mourant les carnivores n'avaient plus aucun de proie à chasser et sont morts donc ça s'est fait sur quand même on va dire quelques années ça a pris quelques années comme ça de la même manière quelques décennies et là de la même manière on va passer dans ce nouvel âge d'or on passe je crois du poisson au verso c'est ça c'est la fin du poisson et on passe au verso l'ère du verso voilà qui va se passer là encore tout le monde n'est pas d'accord entre 2050 et 2150 voilà il y a une fenêtre comme ça ouverte donc c'est toujours comme je veux dire un marathon ce sont les derniers mètres qui sont avant l'arrivée qui sont les plus durs avant l'arrivée on n'en peut plus et c'est là qu'il faut tout donner et je crois qu'aujourd'hui toutes ces contradictions ces contrariétés que l'on peut avoir et ces visions aussi opposées qui divisent autant on parle dans 2030 on l'a fait avec toi sur un moment donné il y aura carrément deux mondes différents le dôme est sous terre même si ça pose pas de problème on peut pas vivre sans lumière etc et ça se fait déjà il y a des gens qui sont à semi sous terre et qui mettent des lumières et qui font des alors c'était c'était quelqu'un que j'avais invité qui est Elisabeth Marianne je sais plus Marianne Sébastien voilà qui oeuvre là-bas au Pérou ou je ne sais plus où elle propose ça parce que des légumes qui ne sont pas faits pour être dans le climat elle le fait dans des petites serres ce qui fait que ça réchauffe et il y a des plantes exotiques qui poussent là-bas alors que ce n'est pas prévu pour et on est déjà à demi sous terre déjà et puis comme je te le disais en privé il y a des villages entiers qui ont été retrouvés par des archéologues des villages qui étaient sous terre et puis ce qu'il faut aussi prendre en considération c'est que d'ici là l'IA justement et toutes les inventions et les technologies qui vont continuer à progresser vont faire que il sera tout à fait possible de respirer sous terre de vivre sous terre et de cultiver sous terre et pourquoi parce que quand tu vois ce qui se passe actuellement dans le monde quand tu vois toute cette pollution aérienne quand tu vois qu'on commence déjà à étouffer de tous ces nuages de toutes ces explosions que j'avais prédit aussi et qui arrivent parfois un an après seulement et bien tu te dis je comprends mieux ma vision où les gens vivront sous terre si la pollution continue à ce rythme là la pollution de l'air d'accord très bien et puis ce qu'il y a aussi c'est que quand on dit qu'on est malveillant parce qu'on ne fait que dénoncer on est méchant parce qu'on met le doigt sur quelque chose qu'on voudrait justement nous faire croire qu'il faut rester dans la bienveillance et ne surtout rien dire garder le silence moi j'ai beaucoup de gens qui me disent oh mais ange ne t'embête pas garde le silence parce que de toute façon ça ne sert à rien je dis mais si tout le monde continue à garder le silence mais on va tous finir esclaves de quelqu'un ou de quelque chose on ne peut pas garder le silence on se doit d'être honnête avec nous-mêmes et d'être honnête avec les gens tout simplement et c'est vrai que moi j'ai envie de dire arrêtez de dire que Jordan est malveillant au contraire je trouve que vous avez une chance incroyable d'avoir un jeune homme de 30 ans qui sait qui est capable de vous prédire l'avenir et surtout qui justement il est prêt à perdre des abonnés à perdre sa chaîne juste pour que vous ayez la chance de comprendre que tout ce qu'il fait actuellement c'est dans la bienveillance c'est pour votre bien-être c'est pour que vous ne vous fassiez pas avoir et surtout que vous ayez la chance de choisir parce que nous médium ou voyant ou tout ce qu'on veut on est là pour vous dire voilà l'avenir il s'annonce comme ça maintenant c'est votre choix qui va faire votre choix personnel qui va faire que si vous partez à droite c'est pas très bon parce qu'on est déconseillé si vous partez à gauche ça sera peut-être mieux on est là que pour ça en fait on n'est pas là pour critiquer parce qu'on est méchant ou malveillant non on est là parce qu'on en a ras-le-bol de ce monde d'illusion où on nous demande toujours de soi-disant pour être bienveillant de garder le silence donc on doit tout accepter voilà et bien non non je suis pas d'accord on doit pas tout accepter et surtout pas l'inacceptable voilà et c'est ce qu'on a pas fait ces deux dernières années on a depuis ces trois dernières années on a accepté beaucoup trop on a avalé beaucoup trop de couleuvres voilà c'est ce qui nous mènera malheureusement à notre perte on le sait tous aujourd'hui il y avait des moments où des moments clés où on pouvait agir où il fallait agir mais personne ne l'a fait voilà donc ça c'est aussi ça être voilà il fallait se sortir les doigts du profondement comme on dit pour et on l'a pas fait parce que tu comprends il faut que je garde mon travail il faut que ceci il faut que cela je ne le juge pas je ne fais que constater en plus il faut qu'on soit dans la pensée unique il faut justement qu'on fasse comme tout le monde il faut que ah non on va être mal vu des voisins on va être mal vu de notre famille on va être mal vu sur notre chaîne YouTube si on ose dire la vérité moi j'ai beaucoup de collègues qui sont des vraies cartementciennes qui m'ont consulté qui me consultent en privé parce qu'elles sont amies pourtant avec les escrocs que j'appelle les escrocs et elles elles sont sûres qu'elles n'iront jamais les consulter parce qu'elles savent qu'elles vont elles vont leur donner de mauvaises informations et que pour eux dans leur vie professionnelle ou personnelle elles ont vraiment besoin d'être guidées nous sommes des guides c'est pour ça que nos guides vous donnent les informations dont vous avez besoin ou vos défunts nous donnent les informations ou les oracles ou ce que vous voulez que vous avez besoin pour votre bien-être c'est vraiment pour vous aider je n'arrête pas de le dire c'est pour vous aider parce qu'on arrive dans effectivement une époque extrêmement difficile et je le répète encore une fois ce n'est que le début voilà je sais que ça fait deux ans et demi que je le dis mais ce n'est que le début préparez-vous voilà merci à vous tous merci en tout cas Jordan d'avoir répondu présent déjà merci à toi alors que c'était devancé c'était prévu pour lundi etc donc merci d'avoir eu cette souplesse et cette ouverture d'esprit que tu as merci à vous aussi vous serez plus à même avec votre propre discernement à la lumière de tout ce qui a été dit de la part d'Ange de la part de Jordan et de ce que j'ai dit aussi un petit peu de voir au mieux d'y voir plus clair dans cette affaire et de découvrir après libre à vous on ne peut pas plaire à tout le monde que ce soit pour moi que ce soit pour Ange médium et que ce soit pour Jordan aussi tout le monde est pareil moi je ne suis pas médium je ne suis pas et pourtant j'agace aussi des gens et je ne fais que présenter il y en a qui trouve que je parle trop que je ne pose pas les bonnes questions enfin voilà il y en a pour tout je crois que quel que soit le sujet que l'on parle si on est du côté politique on va dire politique car il ne fait rien du tout celui-ci c'est un beau parleur celui-ci c'est ça un SEM super monteur ou tout ce que vous voudrez et pourtant un journaliste ça devrait être neutre je ne suis pas tout à fait neutre parce que j'aime donner mon avis parce que je considère qu'un avis c'est comme un trou de balle tout le monde en a un donc il faut le donner voilà tout simplement voilà et puis c'est un journaliste un journaliste qui donne son avis aux gens en ne les influençant pas ça ne pose pas de problème tu vois contrairement à ce qu'eux font bien sûr comme le disait Ange et je la rejoins sur un point qui était peut-être au premier tiers de cet enregistrement elle disait que oui on ne fait pas ça pour l'argent mais en fait je ne suis pas bête tu vois si demain j'arrête de critiquer les gens et que je fais plus de prédictions du coup j'aurai plus de clients c'est logique c'est complètement logique tu vois donc voilà je veux dire ne critique pas les gens en fonction de leur nom d'abonnés quand je dis que l'aura intuitive est excellente tu vois même si c'est plutôt des genres de guidance elle elle est valable pourtant je soutiens quelqu'un qui est à 130 000 et je critique des gens qui sont moins tu vois qui ont moins d'abonnés donc en fait le calcul de jalousie à trois fois plus d'abonnés il n'est pas bon et la voyance je le répète c'est un point de vue personnel ça n'est pas la bienveillance moi je pense que la voyance je suis peut-être un des seuls mais c'est pas grave c'est pas grave la voyance c'est de prédire l'avenir la voyance c'est de prédire l'avenir on ne critiquerait pas ton voyant s'il n'arrêterait pas de se tromper en gros demain si ton voyant arrête de se tromper j'arrête de le critiquer c'est aussi simple que ça la voyance c'est de prédire l'avenir et ça s'arrête là comment on peut juger si quelqu'un est voyant ou pas on écoute ses prédictions ça se réalise j'en ai fait 2022 vidéo 2023 souscription ange médium on a fait donc on a de quoi et elle en fera encore donc on a de quoi juger il y a moitié à juger à ce moment là il y a moitié à se faire une belle idée on juge au résultat on juge au résultat la voyance ça n'est pas la bienveillance les voyants ne sont pas là pour réciter les valeurs de religion et les évangiles tu vois je suis très calme quand je parle dans mes vidéos je le suis beaucoup moins je te rassure vraiment tu vois non mais sérieusement la voyance ce n'est pas la bienveillance la voyance c'est de prédire l'avenir la voyance ce n'est pas de dire quelque chose qui est écrit dans les journaux depuis 20 ans parce que ça fait longtemps longtemps que le coeur de la costume est assimilable à celui de la musique on a compris Jordan donc en fait pour résumer c'est vrai qu'on ne va pas payer un buteur au football et croyez-moi ils ont des super salaires juste parce qu'il est sympa s'il ne marque pas de but croyez-moi il est viré de l'équipe à un moment donné c'est ça on résume par rapport à ça et voilà dans la voyance il n'y a pas il n'y a pas d'autorité suprême qui décide de ça donc voilà merci Jordan c'est bien dommage c'est bien dommage et merci à tout le monde merci à tout le monde au revoir à tous au revoir 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 C'est parti !